Générique 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 C'est quand même terrible ce qui s'est passé mardi dernier. Lorsque le gouvernement signalait et annonçait en grande pompe avec beaucoup de fierté la libération de 12 supposés otages suisses et italiens. Mais alors hier on a eu une information qui venait contredire et qui contredit clairement cette position du gouvernement. Et qui annonce que ces italiens et suisses n'ont pas été libérés comme l'avait dit le ministre de la communication. Et plutôt avaient été simplement stoppés de façon brève et sont repartis sans l'intervention de l'armée camerounaise. Le ministre de la communication nous aurait-il menti à ce sujet ? La question on se la pose ce matin. Et pourquoi ? De toutes les façons la réaction du gouvernement est vivement attendue après ce communiqué de l'agence de voyage African Adventure Group qui avait améné ces touristes au Cameroun. Madame, Monsieur, merci en finement à vous de nous retrouver sur Equinox Télévisions. Bonjour et bon début de week-end pour ceux qui s'acheminent vers ce week-end là qui se présente à nous pour ce vendredi 6 avril 2018. Qui nous rappelle un autre 6 avril, le 6 avril 1984, coup d'état manqué au Cameroun. On va d'ailleurs installer le panel comme chaque matin avec vous. D'abord, Charles-Lamel Batchou, bonjour. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi-Dégou. Bonjour aux téléspectateurs. Et bonjour à son excellence, Monsieur Gaston Elundou Essomba, ministre de l'Eau et de l'Énergie, remplissant directe d'Atangana Basile Kounak. L'Eau, l'Eau, l'Eau et encore l'Eau, ça ne coule toujours pas. Très bien, on aura bien compris que l'Eau ne coule toujours pas dans de nombreuses parties du pays, ce qui est extrêmement grave. Vous savez où se situe le problème, Charles-Lamel Batchou? C'est entre les mains du ministre. Vous insistez? Le ministre a l'air au-delà. Gaston Elundou Essomba, c'est entre les mains. Il a reçu la confiance du chef de l'État lors du cabinet, la tenue du cabinet. Il a dit, sachez de gagner ma confiance. Si autant de ministres se succèdent à ce poste ministériel et qu'il ne change pas qu'il y a un problème ailleurs, que ce n'est pas ailleurs qu'il y a le problème? Non, Monsieur... Parce qu'on change les ministres, on change les hommes, mais le problème perdure. Monsieur Eric Faucoussinégo, on parle de détournement pour son prédécesseur, qu'il utilise les moyens mis à sa disposition pour qu'au moins les principales villes soient au moins dotées d'adduction en eau de qualité. Très bien. En tout cas, on va creuser cette information dans cette émission, dans les prochaines éditions. En tout cas, on fera les 100 jours, comme on en fera d'ailleurs pour Paula Tangadji, les 100 jours de Gaston Elundou Essomba, qui, comme vous le savez, étaient jusqu'alors DG de la SCDP. Également sur ce panneau ce matin, Flora Zé, bonjour. Bonjour Eric Faucoussinégo, bonjour à vous, c'est le platé, à nos chers téléspectateurs. Moi, j'ai une nouvelle qui m'a plutôt attristée aussi, celle de Haïti, où l'un des plus grands hôpitaux au monde a donc été construit de ce côté, surtout qui est éclairé uniquement grâce au panneau solaire. On se rappelle que Haïti a vécu le martyr depuis le 12 janvier 2010, donc a quand même réussi à se relever et a fait une telle initiative. Moi, je dis, je lui ai tiré un grand coup de chapeau. Très bien. Également sur le plateau du Zélite ce matin, bon, Bengane, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Faucoussinégo, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Je me pose la question de savoir si l'opposition qui a accepté d'aller à l'abattoir va se ressaisir cette fois-ci pour les prochaines séances électorales. C'est une question que je me pose simplement. L'opposition qui est allée à l'abattoir, je rappelle que c'était la une d'une des éditions du quotidien La Nouvelle Expression, une une bien sentie d'ailleurs, une autre une avait suivi, celle qui parlait de la part du Lyon qu'allait se tailler le RDPC avec le nombre de sénateurs glanés lors de sa sénatoriale du 25 mars dernier. En tout cas, on en parlera dans cette émission et on va voir quelles sont les leçons à tirer pour l'opposition camerounaise en vue des prochaines élections municipales, législatives, mais également la présidentielle qui vont intervenir. Madame, Messieurs, installez-vous confortablement, le temps pour nous de vous livrer l'histoire du jour de Tendance Cognac, la voyageuse. Bonjour. Bonjour Eric, bonjour encore tous ceux qui nous regardent du côté de Tchang. Je vais dire bonjour à Martin Foyan. Martin Foyan. Bonjour mon père, et je vais dire ton nomonyme est en difficulté. Quand je parle de ton nomonyme, c'est messieurs point, 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 point Martin qui est en difficulté. Parce qu'il y a les gens qui vont dire que Tendance va dire que Martin Foyan a les problèmes. Non. Je parle de messieurs point, 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 monsieur point, 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 Martin qui a les problèmes. Voilà. Il y a des choses qui se passent ici, d'ailleurs. Quand je parle comme ça, on va dire que quelqu'un n'a pas le trou. Le monsieur m'a parlé de ce problème hier. Il disait que si tu ne parles pas de ça, aux aînés, tu vas entendre qu'il y a un mort d'homme. Je lui ai dit que, mais papa, ça arrive, tu as un problème, ça arrive où il y a un mort d'homme. Comment? Il y a une cotisation qui va vous faire dimanche. Et la cotisation là, il m'a dit qu'il a le projet, le projet, pas ce qu'on appelle le projet. J'ai dit qu'il va pas, explique-moi. Oui, tu vas vous faire la cotisation dimanche. Les projets, c'est quoi? C'est comment? Tu comprends nos membres? Il m'a dit que, il a appelé sa femme hier, hier jeudi. Il a dit, bébé, voilà, dimanche, j'ai une cotisation, la cotisation que je cotise depuis la fin du mois, là. Je vais bouffer ça dimanche ici à 15h. Toi, tu penses qu'on compte, tu comptes, tu crois qu'on peut faire comment de cet argent? Oh, madame lui a répondu que, non, bébé, tu crois, là, c'est que j'ai dans mon cœur depuis, c'est que je te demande depuis des années. Monsieur dit, ok, dis-moi, tu as quoi dans le cœur depuis des années? Il a dit que, non, pardon, comme tu bouffes la cotisation, là, dimanche, il faut que lundi, on achète seulement une voiture. Et ils sont à location. Il a dit que, mais, j'achète une voiture, comment, quand tu et moi, nous sommes à location? Il a dit que, non, j'étais derrière à parler de mes problèmes. Achète seulement la voiture. Il m'a dit qu'il a dit à son épouse que, toi, tu peux faire ta cotisation, tu achènes la voiture. Mais mes plans, c'est que, dès qu'elle bouffe, moi, la cotisation, le dimanche, là, j'achète que le terrain commence à construire. Il a dit que, non, que le terrain ne peut pas attendre. Toi, tu ne vois pas comment, chaque fois, il faut tout prendre la moto, même pour aller laisser les enfants à l'école, tu ne vois pas comment, chaque fois, même quand je pars à l'avenir, prends tout la moto, on prend le tarci. Non, chérie, non, montre que tu es un homme vrai. Achète la voiture, je ne peux plus. Il faut que tu achètes la voiture. Oh, il est devenu fou. Il dit que le comportement de son épouse, il ne peut pas en sorte que, dimanche, là, il risque de ne même plus bouffer ça. Vous avez la parole, pardon, donnez-le comme ça. Il dit que, vu son comportement, que l'Amérique à l'agent ne fait que dimanche, il risque de dire qu'il ne bouffe pas la procédation. Pourtant, dans sa tête, il veut bouffer l'agent, là, pour acheter le terrain, commencer à construire, avant de faire n'importe quoi. J'en ai terminé, Eric. Il a besoin de vos conseils. On parle ce matin d'un sujet qu'on va décrypter, qu'on va disséquer sur ce plateau, madame, messieurs, en ayant à l'esprit, en ce qui me concerne, moi, quand j'étais encore à la maison familiale, on me disait, et mes parents me le disaient, on me le disait en termes de conseils, mais aussi en termes d'injonction, que, écoute, mon fils, la première chose que tu dois acheter et acquérir, c'est un terrain, c'est donc la terre, parce que la terre ne trompe pas au sens propre comme au figuré, parce que dans une blague, j'avais lancé de manière naïve, comme ça que je rêvais m'acheter une voiture dès que j'aurai suffisamment d'argent. Et mon père de me répondre, attention, ce n'est pas la bonne façon de procéder. Voilà, soit, ça c'est l'entrée du jeu. Mais ce qu'il faut dire, si on revient à l'histoire du jour, c'est qu'on est peut-être en face d'une femme qui est dans la spirale du match vu, qui a envie, comme vous le savez, de montrer à ses amis, à sa famille, et cela rentre en droite ligne avec une conception, ma foi, très malencontreuse, qui veut que la voiture soit un signe extérieur, soit un signe extérieur de richesse. Je ne sais pas d'où on sort cette conception-là, je ne sais pas ce à quoi ça renvoie et pourquoi on a commencé à penser cela. La question va se la poser ce matin sur ce plateau. Je commence par vous, Bougoubengan, pour vous demander d'ailleurs sur la question des projets. On va dire que l'homme estime que sa femme n'est pas suffisamment ancrée sur la question des projets, sur la question de la projection de l'avenir. Alors, vous nous dites quoi par rapport à ça ? Non, je commence d'abord à dire que votre expérience personnelle montre à suffisance que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, nos parents nous surveillent, surveillent nos faits gestes jusqu'au menu détail. Tout à fait. Là, vous vous pensez blaguer avec vos frères en jouant au bille ou je ne sais pas quoi. Papa vous dit non, viens. Ce que tu dis là, enlève sa tête. Première chose. D'autres choses que je voudrais dire, c'est que quand notre compatriote a créé à Yaoundé, l'association camerounaise de violences faites aux hommes, on a pensé que c'était ridicule. Vous voyez ? De la dérision. Voilà, vous voyez ce que vivent les hommes dans le foyer chaque fois. Première chose, voilà un bonhomme, il ne cache rien à son épouse. On vous dit dialogue, un monté est descendu, voilà un homme. Il dit maintenant, vente, voilà. Il donne même le projet. La femme lui dit, laisse-moi tomber tout ça. Moi, c'est la voiture ici ou rien. Voilà comment. Il dansait, j'allais dire, il est désarmé complètement. Il dit, je risque même de ne pas bouffer cette cotisation dimanche. Mais s'il ne bouffe pas dimanche, son tour arrivera un jour et il sera soumis au même calvaire. Donc, vous voyez comment on peut vous désarmé. Au moins, on peut vous désarmé. Du dilatoire en repoussant indéfiniment ses kits. C'est-à-dire que l'homme, en fait, c'est qu'il attend. Moi, je le plains, je lui dis, mon frère, prenez, bouffez votre cotisation dimanche, engagez les travaux. Il dit, vous avez des promesses de vendre des terrains quelque part, surtout, il y a plein de... Il y a des doubles vans de tout. Adressez-vous à un notaire, soyez près de toutes les sécurités possibles, achetez votre terrain et engagez les travaux que vous souhaitez. Si elle, femme, si elle veut suivre, elle suit. Parce que maintenant, la démocratie exige aussi que celui qui parle au nom de la famille donne la voix, montre la voix et s'y engage. D'accord. C'est aussi ça, la démocratie. Bon, bon, une fois qu'on a dit ça, il y a des gens qui nous regardent certainement ce matin et qui n'ont pas encore acquis un terrain. Ils ne sont pas propriétaires d'un terrain, ils ne sont pas acquéreurs de terrain, mais ont deux, trois voitures pour des raisons liées au travail qu'ils font. Parce qu'il y a des métiers qui imposent qu'on soit un temps soit peu véhiculé. Vous savez, l'Occident elle-même qui nous a imposé ces rythmes, il est pris dans son propre piège. Vous avez entendu le terme responsabilité sociétale des entreprises ou responsabilité sociale des entreprises. Vous voyez comment les gens... Oui, parce qu'on vous dit, les Blancs, ils sont, ils sont... Justement, voilà des gens qui n'ont aucune culture. Ils vont... Ils ont transformé le monde en territoire marchand où c'est l'argent qui est un roi. Ils sont englués aujourd'hui dans des contradictions qu'ils ne peuvent pas résoudre. On vous dit responsabilité sociétale de l'entreprise. Ça veut dire que lorsqu'une entreprise est en plan quelque part, on tient compte des besoins des communautés qui sont... Du moins de l'import environnemental. Non, il y a de l'environnement, mais également des populations. Oui, tout ça, dans ça, l'environnement... Les populations qui vivent doivent se sentir dans cette entreprise qui vient d'être créée. Maintenant, d'où vient-il donc qu'on vous impose telle barre de voiture ? Il faut avoir des voitures, il faut, il faut, il faut... Et on ne cherche pas à savoir si l'épanouissement de votre... Est-ce que vous avez l'intérêt ? Dans ce plan, on ne met jamais qu'au bout de trois ans, quatre ans, il faudrait que les cadres, les agents de maîtrise, les têtes, aient au moins une parcelle de terrain quelque part. Ils n'intègrent pas ça. Et nous aussi, on s'y engouffle. Même les pieds liés, on se rend compte plus tard qu'on a 20 ans de service, on n'a même pas pensé à acheter le terrain parce que mission à gauche, mission à droite, et tout de suite, voilà. Donc, on a passé toute sa vie en location et on n'a pas de moyens de sortir de cette situation parfois difficile. Donc, c'est faux, l'Occident, elle-même sait que c'est faux. Et je termine en vous disant, il y a même une fille, une femme là-bas, rédactrice en chef adjoint du journal Le Monde Diplomatique, Anne-Cécile Robert, elle a écrit un livre en 2006, « L'Afrique au secours de l'Occident ». Il faut lire ce livre. Oui. Une femme que vous avez rencontrée, avec vous, a eu des échanges, je nourris plusieurs fois, je le sais. Alors, on va, Madame, Monsieur, continuer ce livre avec vous, Charlamel, pour mettre sur la table cette question. Pourquoi vous esquivez Flora ? Je vais envoyer d'abord Flora. Quels hommes ne sont pas les femmes peuvent avoir ce genre d'idées ? On répondait à la question. Je pense que c'est à vous que je me suis adressé. Et c'est à encore Eric Faux-Poussi qui gère le débat. Non, 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 laissez la question de la question. Mais pourquoi vous tombez sur moi ? Mais je dis, c'est vous qui gérez encore le débat. Non, il ne dépêche plus que je... Ah, 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 merci. Il ne dépêche plus que je suive le conseil de Charlamel. Ça peut être un conseil avisé. Ça peut être de bonne foi qu'il nous avait... Ça peut être de bonne foi. Vous nous avez jetés comme ça, au marge sur les braises, alors qu'on veut bien écouter. Qu'est-ce que vous faites ? Non, mais attention, rassurez-vous, gardez votre mal en patience, Charlamel. On va y arriver. C'est votre... Mais, sauf que, dans cette histoire, cette histoire montre bien la cupidité de certaines femmes qui sont souvent à l'origine de la banqueroute, de la rouine, de la faillite de leur époux. Alors, je vais vous prendre des proverbes. La femme qui aime parle du futur, conjugué tout au futur, tandis que celles qui n'aiment pas vie, parlent et conjuguent tout au présent. Je veux, j'ai besoin, il faut acheter, il manque, il manque. Voilà. Premier proverbe. Deuxième proverbe, au maxime africaine, un homme peut rester 20 ans avec une femme qui ne fait rien, mais une femme ne peut pas rester un mois, deux mois, avec un homme qui ne fait rien. Non. Oh. C'est dangereux. Il faut que cet homme soit fort d'esprit. Parce qu'un vectif vont passer à chaque minute, tu fais quoi là ? Tu couches sur le canapé, à te tourner les pouces, tes égos sont dehors. Il faut qu'il soit fort. Voilà le mot. vaut rien. j'en viens à cela pour dire que cet homme n'a pas ce que les bétis appellent un toumnam. C'est-à-dire ? Le bâton de commande. OK. Cet homme n'a pas de poignée. Cet homme n'a pas de personnalité. C'est pas un bâton. C'est un hybride. Ah. Parce que je ne vois pas ce qui peut détourner un homme des projets familiaux, pas des projets individuels. Parce que si c'est un projet individuel, encore c'est complexe. Mais c'est un projet collectif, un projet familial. Acheter un terrain, construire, caser la famille. C'est même pas pour lui. Caser la famille. La sécuriser. La sécuriser. Oui. Alors voilà une femme qui parce qu'elle se fraude certainement dans un quartier avec des individus qui ont des véhicules dont elle ne sait comment ils ont réussi à se l'offrir. Ça permet de dire comme tu vas bouffer, bats-toi pour m'acheter mon véhicule. Je suis fatigué de prendre la moto pour aller à l'école. Mais au moins là en tout temps dans le transport. Tu as le choix entre prendre la moto et le taxi. Mais volontairement tu choisis la moto parce que tu veux économiser 100 francs. alors cette femme est dangereuse. Très bien. Charlemagne, on aura bien compris. Alors, Flora Zé, enfin, je suis à vous. Enfin, je suis à vous, Flora Zé. Alors, il se passe quelque chose quand même qu'il faut comprendre. C'est qu'au final, est-ce qu'on a fait le coup de ce que nous impose un véhicule en comparant, en faisant une étude comparative avec les transports en commun qu'on prend tous les jours? Est-ce que... Parce que, on me dit, j'entends bien qui me disent que non, avoir son véhicule, ça coûte moins cher par rapport au transport. Ce qui n'est pas prouvé. Moi, je suis très débuter par rapport à ça. Maintenant, si vous me dites qu'avoir son véhicule, c'est moins coûteux quand on prend les taxis en langue, comme nous on le fait, bon, dites-moi. ça nous préserve de pas mal de choses. Quoi? Par exemple, ça préserve de quoi? Vous savez, c'est chacun, c'est chacun, mais les éloignes. Ça nous préserve de quoi? C'est chacun de la honte? C'est chacun. Vous voulez dire de la honte? Pourquoi pas? Pourquoi vous voulez? J'ai pas peur des mots. De la salissure? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que vous pensez que c'est dégradant? C'est vous qui pensez. Vous pensez que c'est dégradant? Je vais maintenant m'exprimer pour que je m'empêche. Vous pensez que c'est dégradant? Allez-y, par exemple. Vous pensez que c'est dégradant de prendre une moto? Je dis, c'est ici qu'on pense que... Répondez la question! Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. D'accord, merci. Je dis que c'est ici qu'on pense qu'avoir un véhicule, c'est signe de luxe, d'être riche, etc. C'est un moyen de transport comme tout autre moyen de transport. Maintenant, c'est chacun qui fixe son seuil d'ambition, d'objectif et autres. Peut-être que, je ne suis pas peut-être à 100% d'accord avec la dame, mais je dis que c'est également un besoin qu'elle a exprimé. Et elle n'est pas la seule. Il y a également des personnes qu'on soit en location ou pas, parce qu'il y a même des personnes qui ne sont pas en location et justement qui ne sont pas passionnées peut-être de voitures et autres. Mais qu'on soit en location, on a la possibilité, si vous voulez, de se fixer des objectifs par rapport à ce qu'on fait. Je ne sais pas l'activité que le monsieur, la profession du monsieur, mais je crois qu'il devrait prendre en compte aussi la considération ou alors le petit détail de la dame comme d'avoir un véhicule. Mais sauf qu'on a grandi, on est dans une société où quand on a un véhicule, tout de suite, on dit, il est friqué, il a beaucoup d'argent, tout de suite. Sortons de ces idées reçues, avoir un véhicule. Et aujourd'hui, s'il faut justement venir sur les coûts, entre ce que vous payez, je ne sais pas moi, parlons des distances et encore, il y a même des personnes qui sont en location. Je connais des familles, des messieurs qui travaillent, qui vivent à Douala et qui travaillent à Limbé, qui d'autres à Aidea, etc., qui sont obligés de prendre la route et automatiquement, ils doivent avoir des véhicules. Je ne sais pas ce que le monsieur fait, mais je pense, c'est mon avis ce matin, qu'avoir un véhicule, même si on a en location, ce n'est pas une disgrâce. C'est chacun qui sait ce qu'il recherche. Donc, n'allez pas voir la petite bête que la femme elle cesse ça. Peut-être, les arguments que tendance à avancer ce matin, par rapport à la dame, c'est elle qui dit ça et tout. Peut-être que moi, j'aurais avancé d'autres arguments, mais comme pour dire que justement, vu l'atmosphère qui nous entoure aujourd'hui, même si il faut avoir un véhicule Eric Faux-Poussi, moi, je l'achèterais volontiers. Pourquoi pas personnellement, pour moi, personnellement, pour raser. Avoir le terrain. Même si, oui, pourquoi pas, personnellement, justement, non seulement pour me faire plaisir, mais aussi pour m'éviter cette intracasserie aussi. D'accord. Vous n'avez pas... qu'est-ce qui... Non, non. Oui, beaucoup. Vous savez que dans cette ville, je vais vous le dire, l'expérience m'a démontré que les femmes entretiennent mal les véhicules. Si vous voulez qu'on entre dans les détails, elles entretiennent mal les véhicules. Parce qu'une femme qui récupère un véhicule, elle ne connaîtra pas qu'il faut passer à la violence. Elle ne s'occupe pas d'un temps. La moindre panne, on est vous en route, la moindre pannelle qu'en route. Allô chérie, tu es où ? La voiture là, on dit de faire un truc, c'est comme si tu es où, pardon, viens à peur. L'homme a sur le tour, on dit de l'appeler le mécanicien, stopper ce qu'il fait, appeler le mécanicien, appeler à gauche pour venir dépanner. Donc, j'estime à un niveau que, si ce n'est que pour transporter les enfants et les amener à l'école, ce n'est pas une obligation pour l'instant, la femme d'avoir le véhicule. Elle peut se déplacer en taxi, surtout si les moyens sont mis. Le terrain est plus important que d'acheter un véhicule. qu'on va aller chercher dans les 1,2 millions, 1,3 millions, 1,7 millions. Alors qu'avec cette même somme, cette même somme d'agent, où il y a 1,75 millions, on peut sauver un petit terrain, commencer à faire la fourniture. Je ne suis pas dans la marque pour que ce soit un véhicule, c'est un véhicule. Et même à monter les murs. Et ça dépend du matériel qu'on utilise. Voilà. Vous savez, quand on a été traumatisé par les ventes abusives, on achète un terrain et puis après, on constate qu'il a été et a revendu à un autre, on passe par un parquet et c'est très tout. Donc on peut aussi un moment donné traumatisé passer de situation et avoir un autre, oui, et avoir un autre palliative comme pour un véhicule aussi. Tendance à la parole. Ce n'est pas une disgrâce. Tendance, qu'est-ce que tu penses de ce que cette femme demande à son mari ? C'est vrai que parfois, il faut se faire plaisir. Il ne faut plus. S'il achète aussi la voiture, quoi va faire ? Il peut acheter. Il peut vraiment acheter la voiture. Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Comment ça ? Elle, déjà la voiture. Elle reste en location. Non, même pas ça m'a mort. Aujourd'hui, quand tu as cherché le terrain, qui te dit même si le terrain que tu vas acheter, ça va peut-être qu'on a vendu à plusieurs personnes. L'affaire de terrain dans le C2O, maintenant, c'est le problème. Il peut dire, oui, je vais faire plaisir à ma dame, même aux enfants. Il achète la voiture. Si en prenant la moto, avec les enfants, un camion vient les écraser, avec les accidents, il va dire quoi ? Alors qu'il avait l'argent pour acheter la voiture, pour faire plaisir à sa famille. Papa, il veut te conseiller que si tu vois qu'il y a la possibilité au nom de l'amour, le terrain ne peut attendre. Parce qu'il y a des gens qui vont dire que non, quand tu as l'occasion, quand tu gardes la voiture, tu vas te dire quoi ? Demain, que tu n'as pas l'argent. Non. En achetant la voiture, même si ta femme a la réunion, même si elle n'a pas conduit, tu viens la chercher, ça monte ses galons. Elle perd ton travail, tu viens là en bas, tu clarsons, pin, pin. Elle descend. Les femmes vont entrer dans sa voiture. Quand ses collègues la voient entrer dans la voiture, elle allait au bout. On sent qu'à l'un homme derrière elle. Nobisme. Où est l'ordre de priorité là-dedans ? Demain, vous ne pouvez même pas recevoir une bonne fête à la maison. Est-ce qu'en achetant la voiture, ça veut dire qu'on ne peut pas construire la maison ? On peut. On va différer la conscience de la maison. Et maintenant, si la voiture tombe en pan, la voiture peut aussi faire un accident. Non. C'est tout ce qu'il a dit. Tu veux aussi acheter le terrain. À ce moment, laissons dont la sécurité, c'est le terrain et la maison qu'on va y construire. Parce que tu vas acheter le terrain, Mamboc. Ça prend le temps aussi de construire. Il faut chercher les gens qui vont commencer avec la fondation. Ça va prendre combien de temps ? Tu vois que tu as encore la gent pendant combien de temps ? Il faut acheter, chercher comment tu vas acheter le sac de sable, le camion de sable. L'argent est là. Ce qui est compliqué, c'est avoir l'argent. L'argent sera la dimanche. On connaît le montant. Je ne parlais pas de le montant. C'était dans le montant. Mais, mais, j'ai dit, on va agresser. Dans ce piste au montant, il y a même beaucoup de choses qui, moi, quand je vois la gentille, il faut le mettre comme les planches. Qu'ils prennent un terrain. Qu'ils prennent un terrain. Pourquoi ? S'il n'a pas encore les moyens de faire la fondation, qu'ils tapent un petit champ là-bas, ils savent, c'est pas quoi, le maïs ou autre chose. Il y a les planches partout ici. On peut faire un petit... On commence à faire un petit... terrain d'un petit champ pour, on va dire, jouer les deux bouts. La voiture est juste. Parce que, même en partant au village, il faut d'aller dans les agences, tu mets le carburant au village, au moment où tu es su que... Tu peux m'arriver à l'autre, tu peux t'aimer une personne, ça te met ton carburant. En rentrant, on charge la voiture, tu rentres avec... Ça aide ! Que d'aller payer dans les agences qui ne font comme nous tuer sur nos roues chaque jour. Lui, la voiture, moi, je vois que la voiture aide. Il faut dire que ça pose un problème, Christian, et c'est l'occasion pour moi de dire à l'État, au gouvernement tout entier, aux 369 ou 99 ministres qui sont passés, qu'ils ont loupés. Ils ont véritablement loupé la donne. Regardez la façon avec laquelle tout est groupé dans une seule zone. À quoi ? Je prends le cas de Douala. À quoi ? Les gens vont de Monabéry. À quoi ? Les gens vont de Yassa. À quoi ? Péta 16. Péta 16. À quoi ? Les gens vont de Péta 21, à quoi ? Les gens sortent de Limbé. À quoi ? Tout est concentré. Banga, Djoumbe, tout est concentré dans une seule zone. À quoi ? Pourtant, on pouvait délocaliser. On pouvait déconcentrer. C'est ce qui fait en sorte que beaucoup de personnes se retrouvent à chercher à habiter à un taxi. Voilà pourquoi vous retrouvez mes pandas. Les gens, il faut acheter le terrain. Bientôtment, on va vendre l'air dans les environs d'à quoi ? On va vendre l'air. C'est-à-dire que j'ai ma maison, je vous vends l'air. Tu viens, tu me mets les pylônes, les poteaux, tu continues. C'est ça le drame. Il faut penser à plan d'urbanisation. On a besoin d'un filtre à plan d'urbanisation pour éviter des localisations, pour permettre à tous de pouvoir travailler. la voiture, les voitures qu'on va à la saison et qui achètent. Donc, vous voulez me dire que tous ceux qui ont les voitures et qui sont en location, ils n'ont pas le droit d'avoir la voiture, c'est ça ? Oui, c'est ça. Vous me faites lire en anglais. Tous, donc, Eric, ne me faites pas lire en anglais. Tous ceux qui regardent cette émission, qui n'ont même pas encore, qui ne connaissent pas le prix d'un mètre carré du terrain, ils n'ont pas le droit parce qu'il n'a pas les moyens d'offrir. Ceux qui ont les moyens d'offrir pour ouvrir pour qu'il n'a pas les moyens et il n'a plus de penser à la cotisation qui va bouffer. Il n'a pas les moyens. Il a dit à son épouse que toi, tu peux faire ta part de cotisation, tu achènes la voiture. Enfin, il faut le demander. Il n'a pas le droit. Quelque chose me dit à la tête. Ça, 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 Chalamet l'a dit, vu comme ça, on ne pourra jamais avoir des véhicules. Je suis en train de dire qu'il n'y a pas de priorité. Pour le moment, il n'y a pas de priorité. Chalamet l'a dit tout à l'heure, c'est pas un homme, il n'a pas de ci, il n'a pas ça, il n'a pas de ci, il n'a pas ça. Mais je vais vous dire, Chalamet, c'est un homme. Dites-moi. Parce que pendant que ce monsieur, vous dites qu'il n'a pas de moyens se privaient de tout pour la cotisation, pour ses tontines et autres, ailleurs, il avait donc derrière lui, il avait une femme justement qui prenait sur un soir de nourrir les enfants, peut-être de payer le loyer, etc. Voilà pourquoi, voilà, c'est l'exemple, voilà pourquoi il revient, voilà pourquoi il revient auprès de sa femme pour lui dire, ok, la tontine là, que tu connais, on fait comment maintenant ? Et la femme a aussi, mais oui, elle a la possibilité de s'exprimer, même si elle pouvait donner d'autres arguments. mais de suite parce que, oh, consommatrice, c'est moi non plus, non plus leur place, parce que la femme, on se dit bien pour cet homme qui a maximisé dans sa tontine, je suis sûre et certaine que sa femme a pris sur elle de dire, ok chérie, comme tu prends un max pour la tontine, je vais m'occuper de ci, de ça, de ça, il revient. L'histoire ne l'a pas dit. 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 Mais même si elle travaille, c'est quoi ? Mais tant qu'elle travaille, c'est quoi ? Elle peut faire une petite activité. Donc c'est mauvais, c'est mauvais qu'un homme dise à son épouse, à sa famille, pour mieux, je vous mets en sécurité en les indant dans votre... Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, non, c'est parce que ce que j'ai dit, il doit également être éoludité. Mais il bouffe combien ? Il va bouffer combien ? Je ne savais pas. le montant est allé oui le montant d'elle est peut-être un plaisir à sa fois d'acheter une voiture et toutes les manières de les deux les deux auront justement à ce véhicule il n'y a pas de démocratie en famille j'ai utilisé le mot démocratie en fait c'est d'entre guillemets l'homme tu fais ce que tu as fait tout j'aime pas mal elle suit elle ne suis pas elle n'est pas pas c'est facile de dire pas mais c'est trop facile à conseil de famille je ne vois pas cette femme en train de d'avoir raison c'est comme c'est quand même c'est quand même assez révélateur c'est quand même assez révélateur de ses relations aujourd'hui au cameroun et c'est dangereux c'est dangereux le chemin vers lequel on s'achemine en ce moment mais on va pas à continuer à épiloguer sur ce sujet on va prendre avec vous florazé quelques réactions des téléspectateurs moi aussi on souhaite avoir voix au chapitre au moment il y en a tellement allez je vais commencer par celui ci avec le bonjour d'outil alors qu'il dit n'allez pas acheter le terrain partout où justement vous à un où vous êtes affecté allez vous achetez un terrain de ce côté on voit que si vous êtes affecté est-ce que voilà c'est même ce qui est recommandé s'installer se sentir chez soi partout où on est au cameroun d'accord ça c'est l'intégration nationale construit vous êtes affecté à ma loi vous faites une maison vous êtes affecté à la même partie sur le débat ne voit pas plus loin que le bout de son nez mais je lis dans la vie il faut une gestion des priorités chez je suis là j'ai lu vous n'avez pas lui lisez le message cette fois j'ai passé un autre message parce que je l'ai lu les de christine de l'opome un autre message il y en a tellement qui arrive là ça se bouscule le terrain doit être prioritaire la location la location n'est pas une bonne chose voilà une bonne chose c'est à amadji à gaoundére qui réagit une autre réaction et on a tellement c'est vraiment un sujet très important on dirait qu'il manque de cet homme manque de personnalité qu'il a bouffé sa cotisation et voilà il n'est pas très engagé justement dans la construction c'est une toute autre réaction pour ce matin alors il ya niébé voilà depuis marois qui qui pense que cet homme justement n'a pas de véritable priorité à que d'aller demander à sa femme il aurait pu agir lui indépendamment merci beaucoup pour tous ces sms voilà cette histoire n'est pas à débattre cette femme n'a pas de soucis d'avenir voilà pour ses enfants du fait que son mari se propose de lui faire un toit mais mais elle se soucie des difficultés c'est steven depuis pk 11 qui réagit je vais arriver jusqu'au bout alors je crois que en aucun cas la voiture peut être plus important qu'un qu'un terrain donc c'est donald ayahoun qui réagit toujours merci vous pouvez l'inventeur des messages ouais que j'en ai dit je lis tout même si voilà bonjour le conseil je conseille à l'homme d'acheter son terrain à la cale la sécurité foncière à 2,2 de la de la famille il est pas c'est donc la femme si elle veut à ce moment pourquoi le c'est objectif je vous laisse un jour c'est vous qui n'est pas sérieux on est sur un plateau sérieux même les femmes disent même les femmes disent attendez attendez je lis les sms vous savez combien personne nous regarde ça travaille le monde maintenant donc voilà ne restez donc pas déjà ce qu'il est pas s'il vous plaît voilà c'est votre lecture il vous plaît mais oui il y en a tellement je prends au pif je prends au pif voilà 2 pour reprendre votre beau nous arrêtons de gesticuler voilà merci monsieur eric faux poussi il y en a tellement je me retrouve même plus l'irresponsabilité de cette famille est dans les jeunes l'homme qui s'échappe sagement et remet la gestion à la femme bon c'est que l'homme ne peut pas dire que ma femme étape en réalité la honte que nous avons dans nos familles vous ne pouvez pas imaginer voilà il ya d'autres je commence par les travaux on dirait qu'il manque de personnalité cet homme voilà et il devrait tout simplement engager les travaux et sa femme après pourra l'encourager voilà merci beaucoup j'espérais laisser durer le suspense c'est voir si un message vous voulez non 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 le temps nous n'ont pas voilà je suis je suis d'accord je vous voulez non 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 mais on avance mais on avance voilà que les sms arrive vous m'embrouillez vous le père voilà que ça arrive comment je vais me retrouver maintenant je peux plus je peux me retrouver il y en a qui arrive votre programme le zénith merci infiniment de nous faire confiance à tout suite pour la suite juste moi je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon de la ville de batouri après yokadouma j'ai fait une halte à batouri je m'interroge ce jour sur la négligence complète de la ville de mbatouli si vous voulez à l'anglais on dit mbatouli mais en français ça donne batouri qu'est devenu cette ville chère des personnalités comme monsieur d'où pierre monsieur l'ovet jean sabal le co félix secrétaire d'administration premier administrateur noir et premier préfet du département du long et cadet comme ça s'appelait à l'époque je m'interroge sur l'abandon de l'une des premières fils de l'est cameroun comment comprendre le fait qu'il n'existe à ce jour aucune présence d'école à l'exemple du lycée leclerc de yaoundé des centres de santé au même des monuments qui dateraient de l'avant indépendance voilà batouri voilà l'accès qui va à batouri chez monsieur marie bombois fait marie bombois savez-vous que cette ville créée le 19 novembre 1928 fut le premier chef de la région de l'est de 1928 à 1960 comment comprendre la décrépitude de la ville de batouri alors que depuis près de 35 ans berthois batouri abombant yokadouma donne la voix à 99 99 % au rdpc comment comprendre le fait qu'à batouri les transports en commun sont inexistants il faut composer avec les mototaxi devenu des taxis brousse comment comprendre le laxisme observé dans le déclenchement des travaux sur l'axe bêtois batouri kenzo yokadouma mouloudou le plus important de toute la région dont le désenclavement causera une révolution économique de toute la région et du cameroun tout entier comment comprendre le fait que les entreprises et commerces de cette localité usent des groupes électrogènes tandis que certains ménages continuent à s'éclairer à la lampe tempête comment comprendre que les habitants de la ville de batouri font souvent des semaines voire des mois sans énergie continue alors que c'est la même région que l'un des plus gros projets électriques a eu lieu c'est dans cette région l'ompinga c'est là mais ils n'ont pas d'énergie savez-vous que la ville de batouri dans la région de l'est est plongée dans l'obscurité depuis des lustres savez-vous que dans cette ville les habitants ont été obligés de passer de certains appareils électroménagers ils ne connaissent pas le fer de passer les régulateurs de tension encore moins les moulinex parce que là-bas tout se fait manuellement le courant est hypothétique à batouri les banques stations d'essence et certains commerces ou encore entreprises se servent des groupes électrogènes pour les activités il en est de même des hôtels qui font aussi les frais de cette situation le coût d'une unité il varie en partie en fonction de la disponibilité ou pas d'un groupe électrogène souvent éteint à minuit pourquoi donc la ville de batouri est elle pauvre alors qu'elle est une zone minière où on retrouve de nombreux puis d'or jusqu'à cambélé qu'était de l'or ça s'exploit le bois ça c'est vide comment comprendre que batouri souffre alors que cette ville possède d'abondantes terres fertiles et exploitables j'étais à vous dire que batouri est une zone extrêmement fertile extrêmement fertile elle possède en abondance des gisements d'or des sables de moellon et de diamants des sources d'eau aménageable une hydrographie assez importante d'une fégétation abondante et diversifiée avec à la clé une disponibilité de pâturage mais hélas comment comprendre que les femmes enceintes les orphelins les jeunes de 0 à 5 ans et les personnes de plus de 50 ans constituent les couches les plus vulnérables sur le plan de la santé à batouri savez vous qu'il n'existe pas à batouri des services de planning familial pour gérer prévenir les multiples cas de grossesse rapprochée seulement ça tue les femmes à batouri savez vous qui n'existe pas de centre de santé adéquat pour parler au problème d'accouchement compliqué savez vous qui n'existe pas des services d'imagerie encore moins d'une banque de sang pourtant contre de nombreuses entreprises qui pillent le bois qui vide même la société secrétaire qui avait été d'entre eux dont on avait fait un merveilleux droit à ces populations ne parvient pas payer les employés à batouri que dire alors de l'aéroport de batouri complètement abandonné par les autorités administratives au déprimant de l'aérodrome de berthois oui le plus grand aéroport de l'ouest à batouri fouillez l'histoire vous allez vous rappeler que c'est fait marigombois qui avait demandé qu'on déplace qu'on délocalise parce qu'il disait les touristes allaient les vaisselles multiples femmes savez-vous que l'aéroport de batouri est actuellement dans un état de délabrement piste d'atterrissage encombré des plantations de maïs d'arachides les tours de contrôle sont d'une autre époque les services météorologiques disposent d'équipements qui n'ont plus de place que dans les musées à des moments on se débrouille pour nettoyer paul asumou coqui avait fait une descente elle avait pensé à la réhabilitation on s'est battu on a fait ce qu'on pouvait mais hélas batouri qui gère aujourd'hui plus de deux cent cinquante mille âmes parce que comptant les réfugiés cent africains se retrouvent aujourd'hui dans l'angoni pied volé spolié partez laissez nous on gère là batouri chef lieu du département de la kdi région de l'est du cameroon qui est donc dans un état de délabrement on l'a vu et surtout ce tronçon manjou à coquins batouri de 85 km qui reste encore un parcours du du combattant en notant quand même que l'axe berthois batouri est très fréquenté par les gros porteurs qui acheminent donc leur contenu vers le congo bras à ville et donc avec tout cela batouri est plongé dans tout ceci batouri qui est aussi aimé adorer cette ville que tout le monde aime parce que là-bas vivent des populations qu'on devrait ce matin saluer tous les kakos et tous les baïa oui tout à fait qu'ils nous regardent ce matin sur kinos télévision voilà aussi dit dans ce registre là que batouri est une localité une une ville que nous voulons qu'elle revienne au devant de la scène par un développement qui suivent la ligne de ce que batouri est de ce que représente batouri en termes de sous sol et de richesse naturelle ou bengane comment comprendre ça comment on explique ce que chalamel vient de décrire non c'est simple il faut dire que il ya il existe dans ce qu'on appelle à l'époque l'afrique équatoriale française des zones dites des réserves toute la région de l'est toute la république centrafricaine et une partie du congo brazzaville est dans cette dans ce siège là des réserves pour la mère patrie c'est de ça qu'il s'agit on a accepté seulement l'arrivée des missionnaires catholiques et l'église catholique romaine si vous vous rappelez dans ces zones on vous parle d'un évêque qui a fait la va 40 ans l'autre la fête n'a dit qu'on parlait même les langues il est il pouvait même vendre le terrain parce qu'il est devenu pratiquement le fait du village donc c'était voilà et à un moment donné même le président français jusqu'à destin allait y faire j'allais passer ses vacances et s'amuser à tuer les éléphants en fait c'était d'une zone des deux réserves pour la france et c'est pour ça que les personnalités comme jean ziegler s'étonnent du fait que le niger le bangladex la rc à la république centrafricaine sont les pays les plus pauvres du monde plus la birmanie mais le niger produit 60% de l'énergie produit en france et consommer en france valent l'est de caméron la région de ouezo et toute la république centrafricaine donne vous avez entendu parler de diamants de bocassa avec jusqu'à destingue donc en fait permettez l'expression la france avait réservé ça pour cuiser facilement d'être réserve et tout pour que si on n'y comment je veux dire si on désenclave la zone comme le préconise à la mer et je suis de cet avis ça va donner une sorte économique important et ça va amener vous qui êtes curieux à voir que les hélicoptères français viennent nuitamment ils vont retirer et ceci et cela donc on laisse au prêtre le soin de vous amener prier avec vos chemins de croix avec que vous revenez vous revenez dessous vous pouvez regarder les la cartographie de l'église catholique romaine vous verrez les prêtres notamment belges et tout ça qui sont restés donc c'est une réserve pour répondre directement à votre question c'est une réserve de la mère patrie on veut cacher le trésor oui réserve de la mère patrie c'est pour cette raison que même pour la coupe de bois des sociétés comme les filles du groupe tanri du groupe rougier ils préfèrent que les camions s'embourbent pour montrer comment ils souffrent pour vraiment vouloir se décourager de potentiel et l'autre chose qui se rattache à ça là où ça la mêle moi nous dénonçons l'occidentalisation il s'est passé au 19e siècle pas ça le beaucoup de gens le comprennent pas parce qu'on veut donner la possibilité à nos élites d'émerger non les élites n'ont pas vocation à créer le développement mais plutôt à voler le peuple pour s'accaparer des richesses il ya une théorie qui est née avec wilfredi pareto et gaetano mosca au milieu des années du 19e siècle c'est eux qui ont conçu le concept d'élitisme tout simplement parce que la bourgeoisie venait de renverser l'aristocratie au pouvoir la même bourgeoisie était menacée par les prolétaires d'arrival là qui était animé des idées parce qu'il est évidemment en début du début des 20e siècle on a vu la révolution bolchevique en réussite et dans un d'entre eux absolument oui il a la bourgeoisie avait donc peur que la classe ouvrière vienne les enlèver ils ont donc créé ce concept d'élite en vous disant mais de toutes les manières le peuple ne réfléchit pas vous entendez souvent les gens développer ça alors c'est le peuple qui a la référence mais on vous dit non le peuple réfléchit pas c'est une minorité d'élite qui doit prendre en main le développement et pour tirer tout le monde voilà c'est ça pour cette raison donc que quand ils ont par exemple le premier président l'assemblée le premier député élu marégon bois il s'est réglé précisément parce que et la 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 les homélie de de prêtres et d'évêques et tous et le discours des coopérants français et même de même les marégon bois vous dit non votre fils est là nous allons et tout mais et c'est votre fils qui vous conduit il vous empêche jamais j'envoie c'est ça un peu passé aujourd'hui ayez peur d'abord de vos élites j'ai dit bien ayez d'abord peur de voter la boîte d'école vous disait ça préservez moi de mes ennemis mais préservez moi de mes amis et mes ennemis je m'en occupe sur ce qu'ils pensent à l'élite sur l'élite parce que je voudrais quand même qu'on fasse une clarification c'est dit qu'elle dit qu'on parle parce qu'au final c'est l'élite que ce soit l'intellectuel politique ou économique là c'est très grave tout ce qui vient c'est lui qui dit oui mais les distributions des prix à l'onissé onissait classique de batouri non monsieur il va donner quelques cahiers crayons à billes mais mon ami il est là pour vous dire je vous maintiens dans cette situation d'abord c'est moi votre sauveur d'accord alors charles on a bien compris un c'est qui peut expliquer ce désenclavement c'est 7 7 7 7 on va dire cette poisse qu'est que batterie cole comme un poids cette volonté de maintenir pas tous les besoins à 1960 le département de l'est le choc lié oui vous ne pouvez pas jouer c'est mal qu'on voit parlant de l'élite c'est mal qu'on voit qui dit que non tout ce qui va arriver là j'ai trop de belles femmes c'est mieux mettez ça ben toi on a l'effet là le dom de maitre à la fois souvenez-vous que dans vos idées chute en centre d'afrique et la télé où ça va qu'on soit vous disait oui c'est un bâton et qu'il a télé à le rejoindre et à l'aude et oui je vous assure vous n'êtes pas vous n'avez pas fait un tour dans cette zone de bâton et enfin je vous assure que j'ai raté moi pas encore je vous assure un terme j'ai dit à mes soeurs les pauses et l'est à offrir la ville de bâton et à offrir zéro éducation éducation primaire secondaire catastrophique zéro énergie et route développement zéro exploitation forêt c'est minaire 200% mais il n'existe plus de grandes arbres lorsque le ministre ernest ou aboubou descendait pour aller à l'est lui même par rapport à la société supris sa propre voiture s'est embourbé dix heures sa propre voiture s'est embourbé dix heures de temps il a fallu convaincre et il laisse perdurer tout ça va faire quoi et il laisse perdurer parce que il a quelle force flora zé j'entends qu'on parle d'élite j'entends qu'on parle mais l'état qui a un pouvoir égalien sur la gestion de territoire sur l'aménagement du territoire puisqu'il ya un ministère qui est dédié à cela doit au moins pour ce pour le coup mettre en place des des stratégies pour que ça marche il ya une commune là bas il ya des sous refait l'état des démembrements la balle est un peu mêlée des politiques là bas le soir avant qu'elle ne souvient pas ce que l'ancien gouverneur j'ai marie bois on est allé dans les années 2007 2010 est installé le son préfet abattouri à le préfet abattouri l'a perdu sa voix c'était à l'époque il a c'était à l'époque le préfet emmanuel alpha à l'époque il devait l'avoir du bois perdu l'avoir donc flora zé domine à la mêlée à la mêlée oui les personnes perdues oui mais justement abattouri sont des personnes perdues qui ont les mains liées dépassées par la situation mais qui justement ne peuvent rien faire que d'observer on est dans une partie du comment on réussit comment réussit à faire voter des gens comme ça à 99,49% alors qu'ils sont autant plongé dans le sous loupement c'est que c'est ça et rime on va passer la base à l'ombre le gomme n'a peut vous menacer mais oui et aussi le désespoir vous n'avez plus espoir en rien t'as vu comme ce qui vient ce qui se présente à vous comme une d'espoir mais vous accourez tout simplement et c'est également oui vous faites bien de poser la question mais parce que sur le plan mental et psychologique c'est important de le relever les populations de ce côté ce sont et ben sont abandonnés parce que même pour moi justement qui avait envie de faire un déplacement pour pour battre et je suis déjà d'émoralisé il ya des mondes et il ya de belles richesses mais on parle également de monde est tendance surtout pas surtout pas l'aventuré puisque les braconniers vous le savez ce sont des gens sont ce sont pas les espèces parce qu'il ya des espèces et espèces moi j'ai eu ce problème là bas vu les forêts je leur ai dit de me montrer le test qui est interdit que je rentre avec mes tortues voilà merci beaucoup merci beaucoup ce plateau ça s'échoque beaucoup madame si on vous invite à rester des nôtres ceux qui l'ont télévision c'est la fin de cette première partie consacrée à l'histoire de jour et à la colère de charlamelle à tout de suite donc pour donc sur le plateau du 10 12 le zélite bonjour madame monsieur et merci de nous renouveler votre confiance comme vous le faites en ce moment nous démarrons cette deuxième partie de l'émission reconnue d'utilité publique avec cette pensée qu'on a pour toutes les populations de batouris département de l'acadé région de l'est cameroun qui j'imagine ont encore besoin de nous sur ce plateau pour continuer à porter le plus loyer pour continuer à porter le message d'espoir et quand finalement voient de plus près les besoins sociaux de base de ces populations pour cette deuxième partie je tiens à vous le rappeler nous aurons d'abord avec vous fleur à zé avant de déboucher sur la revue des réseaux sociaux nous aurons d'abord quelques messages qu'on va rendre à l'antenne tout à fait par rapport à la colère de charlamelle on a armand à marois qui dit c'est juste un village parmi tant d'autres et ici tu as l'une des phrases du président de la république qui qui dit quand yaoundé respire le cameroun vie donc voilà pourquoi on se retrouve ça ne passe pas on a un domicile de jusqu'à d'estin là-bas on peut pas seulement citer la zone là où les jusqu'à d'estin venait se reposer là un domicile à balle oui en pleine forêt où ce n'est que l'hélicoptère qui est arrivé de ce côté ce qu'on m'a dit c'est vrai c'est vrai qu'ils venaient faire la chasse ici au nom c'est toujours de faire la chasse c'est un domaine acquis mais les populations souffrent il est temps que les populations revendiquent ce qui leur appartient et que la décentralisation soit effective avant d'être accélérée le problème qui se pose au cameroun comme celui de l'est c'est celui de la justement la décentralisation du pouvoir excessif qui donne lieu aux dérives de toujours corruption néboutisme et autres il faut une véritable politique de décentralisation de renouvellement de la classe politique une autre réaction à comment je suis formé les mais parce que les maisons des commerçants les maisons des hommes d'affaires c'est jamais des gars qui résident dans la zone ils sont tous à on est il ya ils ont créé ces femmes pour ça au ministère de l'ancien ministère le mine est il faut les former oui il ya un centre de formation des magistrats municipaux qui fonctionne mais voilà reste à savoir si si la vision ils y sont ils prennent des cours on a un téléspectateur qui ce qui dit heureux d'avoir pensé à sa à sa région la région de l'est il dit parlons aussi de bel abo toujours à l'est imaginez vous que toute la richesse qui se trouve là bas la ville souffre la société comme voilà ici je vais pas citer les sociétés à la depuis un peu plus de richesses et puis nous on souffre aujourd'hui on imagine imaginez vous ça fait pratiquement neuf mois sans énergie zéro éducation il est tellement loin dont on est arrivé là on avait l'avancé l'aube et la foule aussi était qu'une entreprise française excusez moi de vous le dire on va se faire un gros dossier sur bel abo très bien neuf mois très 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 bientôt bâton il a fait deux ans mais la monnaie fait neuf mois bâton il a fait deux ans sans énergie du cadou baguil mène à bon banc tout c'est offrant franchement il ya également comme vous et il faut aussi monsieur et quoi la dédo qui qui s'introît ils disent à là c'est vraiment triste également que c'est surprenant aussi que toutes ces régions ces populations votent pour le le parti au pouvoir 99,99% ça peut s'expliquer c'est la gentillesse quand les deux trois élites de la région viennent enfin d'un année scolaire vous donner de distribuer des livres des cahiers et vous les prenez pour les dieux comme vous disent que maintenant grâce à moi vous avez et tout bon vous allez voter rappelez-vous de ce message que nous envoyer vendredi dernier la balle s'est mangé boire et le reste on connaît il ya christian il ya christian abandjoun chala mais la christian abandjoun qui pense que sont les étrangers qui gèrent le cameroon donc qu'ils assument tout simplement un renouvellement il faut une véritable politique de décentralisation renouvellement politique voilà pour sortir de ce problème la décentralisation effectif avant d'être accéléré voilà faut d'abord la rendre réflexive absolument avant de l'accélérer comme l'a tout récemment encore rappeler le premier public lors de sa communication spéciale présenté comme un conseil ministériel il ya monsieur charles aimé à bonabéré qui pense que cet homme aurait tout simplement dû faire une surprise à sa femme à l'achetant le terrain et tout alors il aurait dit qu'ils n'ont pas d'y aller non la bienfait de dire c'est que c'est oui là tout gâté il a bien fait de dire c'est là vous allez vous allez sauter sur nos cousines n'a pas d'y aller à l'eau et c'est le sauf que chaque tour vient de m'appeler l'orager elle même devrait se rendre compte quelque soit le confort dans lequel on veut mettre la femme elle-même choisit de s'opposer elle-même choisit de s'opposer pour le plaisir d'avoir l'impression qu'elle commande voilà merci merci monsieur focus et mais attendez vous avez tout faux la femme est là parce qu'elle veut avoir le bâton de commande parce qu'elle veut sortir une expression une expression mais non ça la même un homme qui avertit sa femme un homme qui dialogue avec sa femme mais n'a pas de soucis il a encore plus de soucis pourquoi elle peut elle peut justement je veux dire se retrouver vous m'en vous êtes les mots non elle peut se retrouver et penser non je prends l'argent elle devait dire allons ensemble c'est d'accompagner même si après une femme ne s'exprime pas on dit qu'elle ne s'est pas exprimé que c'est mauvais dédié à son mari caché de la voiture je n'attends que le psychologue le livre sur comment comprendre la femme dont l'équipe conduisait les femmes il y a une image comme ça qui circule via les réseaux sociaux qui montrent un livre kilométrique comme ça avec des feuilles qui vont jusqu'à l'infini comment comprendre et le titre du livre c'est comment comprendre comment comprendre la femme pour comprendre un homme il ne faut pas il faut m'en bas il faut un tombe un tombe tu as compris l'homme non mais d'un tombe mais elle n'a pas fait ça la mer est un petit feuillet mais c'est faux pour sinégo un conseil vous vivez six mois avec la femme elle vous connaît au détail vous allez vivre dix ans avec elle vous les connaissez même l'homme est le vrai le bon calculateur dans cette histoire c'est vous qu'il a pris l'argent il a donné à la femme est ce qu'il a donné l'argent à la femme avec sa femme il n'est pas embarrassé cet homme et nous voulons lui donner le courage d'homme alors c'était comme il fallait il n'a pas pris l'argent mais l'aurait dit tout et n'importe quoi ici ce matin on va lire les autres on va prendre la suite des messages voilà je veux me retrouver dans un message par rapport à à la couleur de de charlemagne qui qui m'a échappé alors il ya également un niébé depuis il y en a tellement d'une idée bon alors qui qui pense qu'il va d'accord avec moi il n'est pas d'accord alors il y a un autre et sms voilà c'était un village parmi nous je l'ai déjà lu alors cet homme s doit repudier sa femme car elle est un c'est une femme qui n'est pas constructive et elle ne peut rien apporter à la famille d'accord merci beaucoup pour les pour les messages on va prendre avec vous la la revue des réseaux sociaux de ce vendredi c'est un très bon message oui eric monsieur eric faux poussi non trois informations pour ce vendredi la toute première vous vous souvenez vendredi 25 mars dernier dimanche à dire dernier on a donc vécu le camon a vécu les sénatoriales 2018 et puis on avait 15 jours justement pour avoir définitivement et officiellement les chiffres et puis pour la toute première fois de son histoire la cour constitutionnelle a donc rendu sa copie et hier on parlait des congrès pour justement les sénatoriales du 25 mars et denier et puis un cas qui n'a pas étonné beaucoup de personnes sur la toile à l'issue de cette sénatoriale constatation on a constaté tout simplement que le rdpc a pratiquement tout raflé et puis de côté on a l'opposition qui vient en minorité et puis avec 67 766 voix en tout cas le rdpc obtient 63 sièges au sénat et puis d'un autre côté aussi on a donc le sdf quant à lui 7 sièges pour 8 62 pour cent de suffrage il ya des interrogations qui naissent justement à l'issue de cette de cette information en tout cas aussi pour le pour le cameroon un fait très important pour le cameroon c'était déjà prévisible à cette hégémonie du rdpc qui n'est donc plus à démontrer dix certains sur la toile et puis certaines déplorent aussi qui n'est pas une véritable opposition pour justement rafler les temps de souffrage et puis d'autres interrogations à quoi sert justement l'organisation des élections au cameroon lorsqu'on sait que le système mais verrouillé d'avant c'est un qui s'interroge sur sur la question donc le rdpc à la majorité des des conseillers municipaux déjà dans toutes les pratiquement les régions du pays dont c'est certain est que c'est un non-lieu alors charameh je commence par vous ce matin quelle leçon vous tirez de ces élections sénatoriales de 2018 une opposition endormie une opposition en état de léthargie une opposition qui se cherche permettez moi l'expression parce qu'elle va certainement se rendre compte que le rdpc n'est plus à son niveau ils sont en train de préparer déjà 2023 comme le rappelait quelqu'un sur 10 626 conseillers municipaux vous attendez à ce que le rdpc perte il n'y a pas lieu de faire il n'y a pas lieu de faire comment je veux dire le résultat était là de l'essentiel à 303 commune tous les dégâts ne pouvait que redonner au rdpc ce que le rdpc les donnes depuis c'est à dire la victoire il y a eu un vote sans nous ils ont eu 100% je comprends la zone de la mi-fi on va prendre la main noire on va prendre toutes ces zones ont fait un vote à 100% de rdpc à 100% dans toutes ces votes je ne compte pas les autres zones aux mariavas c'est même secrétaire du côté de nao ce genre tout va être l'espoir en train de voter et de donner à leur voix oui il faut le dire 7000 666 conseillers au voie compte 10 1626 enlève les abstentions vous voyez que la victoire du rdpc était déjà là donc ne parlez pas de rasia ne parlez pas de victoire écrasante dit seulement que c'est la continuité donc robin gagne vous quelles sont les leçons que vous tirez de ces sénatorial avec la programmation hier des résultats définitifs après 27 ans de retour au multipartisme dans notre pays si l'opposition n'essaie pas tirer des leçons c'est son problème c'est son problème vous parlez la raison oui oui absolument c'est son problème parce qu'ils ont pris la charge de nous conduire vers les meilleurs destinés pour notre pays ils nous ont promis qu'ils allaient enlever ce que ce régime qui opprime oppresse et paupérise le peuple il n'est pas bien pas 27 ans après faut bien qu'on les interroge il faut bien qu'ils qu'ils répondent on parle de 15 élections organisées depuis qu'à la ligne et 15 toutes perdues par rapport à propos de ce qu'il faudrait bien et c'est là où l'autre chose j'appelle donc à l'éveil citoyen comment les les philippe nanga jama du coco et autres comment il est qu'à voilà il est qu'un gars peut-être même cabra liby puisqu'il est encore dans la société civile comment ils vont amener l'éveil citoyen pour que là les politiques ne nous amène pas à l'abattoir parce que là c'est tout le politique pas seulement l'adpc le dpc et les autres partis politiques sont en train d'amener le peuple camerounais dans l'abattoir il faut bien qu'on ait un sursaut de survie survie de survie absolument mais l'autre chose que j'ai retenu qui m'a intéressé l'udc en allant là dit nous on sait qu'on va perdre mais comme c'est une manière pendant la campagne électorale nous allons profiter pour dire au peuple camerounais quelle est notre manière notre vision de ce qu'on appelle décentralisation et ils ont parlé comme disait chalamet tout à l'heure la régionalisation c'est à dire que pour l'udc union démocratique du cameroun il faut renforcer la démocratie au niveau des régions là c'était une très bonne chose là je pense que si on en a il peut donc aller maintenant dans la plateforme d'avec de l'opposition commencer à imprimer pour les prochaines municipales législatives qui arrivent oui et l'autre chose qui m'a aussi intéressé c'est du la l'orientation donnée par l'union des populations de camerounais pc ils ont dit nous n'allons pas gagner mais notre problème c'est de montrer au peuple que notre problème n'est pas interne à l'upc que bapolipot est soutenu par notre ennemi le rdpc qui était l'allié de kodok et effectivement là aussi eux ils avaient raison parce que vous allez vous avez vu le secteur général du comité central de rdpc réunir les partis de la majorité présidentielle jean madou moustapha il s'attire au mabakari bello bouba mais pour le compte de l'upc on appelle bapolipot alors que lui j'en pote qui est du parti au pouvoir c'est pertinemment qu'il ya une l'upc a tenu son congrès voilà en octobre qui a ses dirigeants dont les résolutions ont été et j'allais dire ont été puis acte et une prise de prise acte a été fait par le minat qui est là et lui qui alors là ça montre clairement et là je demande également aux up6 le laissé dans le combat j'étais voile ou était vous ça c'est donc maintenant que l'alliance avec le rdpc ne correspond pas l'autre chose je termine par là tous ces partis un dps df non pas donc je paris df fsnc an dp doivent donc se rendre compte que le rdpc n'est pas les rallier d'abord le rdpc n'avait dit qu'il était le rallye c'est lui qui disent qu'ils sont les alliés le rdpc or dans le pays sérieux vous avez parlé de la france tout à l'heure lorsque vous venez aider martin martin obri qui investissait françois hollande avec les gens vous dit dans telles circonscriptions vous n'investissez pas les candidats vous nous laissez cette municipalité les communistes de 18 on va voter hollande mais là pas de candidats aux législatives c'est nous qui l'allons présenté nos candidats mais ici le rdpc vient voilà le rdpc vient en compétition contre ses ses partenaires des partis qui prennent voilà ses propres alliés on peut parler aussi de la comment on va dire un du sif qui est un peu perdu qui est un peu perdu qui doit se réveiller véritablement les élections municipales absolue l'active qui arrive pour grappiller un nombre d'entre eux là justement vous avez raison le rdpc en train de faire au sdf c'est qu'elle a fait à l'un des pigots le confinement du sdf dans la région du nord-ouest seulement la confine à dire que même les anciens maires de tchamps sont qu'un qui venait d'être depuis il n'a pas gagné et c'est à dire que c'est dans toutes les communes de de la ménois le rdpc n'a aucune dans le rdpc pardon dans le bambou tous la même chose dans la méfie quelques seulement je trouve vous vous rendez compte ça veut dire qu'en fait le rdf doit aujourd'hui faire son agendement en disant on nous a confiné là bas regardez même comment les a ridiculisé dans le sud-ouest c'est ça je dis c'est nord-ouest comme l'udc est parti du noun et on est même en train de grappiller dans le noun puisque l'udc ne contrôle même plus les cinq les cinq députés alors on va se projeter sur les prochaines séances électorales d'abord celle qui va arriver en 2023 c'est plus loin mais c'est important de comprendre que les sénatoires 2023 vont se jouer lors des municipales qui arrivent voilà là donc pour ceux qui souhaitent avoir grand de cause en 2023 c'est déjà maintenant qu'ils ont apporté le capot l'opposition doit mutualiser ses forces et doit mutualiser ils vont trouver la formule qui les semble appropriée peut-être à douala 3 il estime que le sdf peut gagner on laisse le sdf seul c'est avoué doit la premier on pense que c'est le mp ou bien le cppi qu'on laisse parce que il est question ici pour investir des candidats faut appartenir à un parti politique à dire que kawala s'il veut être investi par exemple dans une coalition ou tout oui faut bien que voilà et c'est pour coaliser les forces est ce qu'on peut prendre les palais les militants par des autres parties pour être investi soit par le mandat par le pipi ils seront obligés de démissionner les autres partis donc moi je pense que on peut dans le plan tactique laisser un parti qui est mieux représenter quelque part présenter la liste justement présenter sa liste et s'allier d'aller en lui s'allier d'aller en lui voilà ça l'amène a parlé tout à l'heure de 10600 combien 626 conseillers conseillers municipaux en tout dans les 360 communes l'opposition ne peut pas avoir des candidats dans les 360 communes surtout que rappelons que en 2013 lors des récentes élections municipales le sdf avait moins de 4000 voilà candidats conseillers municipaux sur les dix mille entiers imaginaux 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 en disant même que le sdf avait déjà plus de la tête du quart avait tout déjà cinq avant la compétition avait déjà 15 communes oui plus de 3000 conseillers dont vous savez vous savez que vous savez que pour avoir la majorité absolue il faudra 5300 voilà le sdf ne travaille pas suffisamment le sdf n'avait pas réussi donc justement à présenter le nombre de 5300 au moins donc c'est à dire qu'on va en guerre en étant déjà sur quelques des accès et des accès alors moi ce que je voulais dire c'est que on a l'impression que nos amis de l'opposition travail sans avoir le document de base qui est la carte électorale c'est à dire la géographie le plan électorale savoir que dans telle zone nous avons tel parti nous avons telle formation abattori paris abattori par exemple nous avons telle formation qui est de mais si on essaie de créer une alliance ici voici ce qu'on peut drapiller voici ce qu'on peut avoir si nous allons dans telle zone il ne travaille pas comme la chine la chine les chinois travaillent avec la carte pour l'entrée et confucius le disait vous ne pouvez vaincre un pays que si vous mettez sa géographie absolument quand vous avez qu'à ce niveau on empoisonne les eaux d'ici là c'est l'histoire de la trappe c'est vous allez vous rendre compte en nous avons des gars qui devraient pas et je rejoins l'idée de bobo qui dit il faudrait qu'ils s'assez on évalue la potentialité des différentes formations politiques en disant ici là on vous soutient ici là vous nous soutenez ici là on joue c'est le même des mêmes stratégies et qu'il soit véritablement un pas avoir des gens qui vont dit nous sommes des opposants et qu'un matin on dit c'est pas le bien m'appelle je parle et même lire son zou la de la guerre ça peut aussi aider dans les stratégies lorsqu'on s'en gagne dans un combat florazé vous avez retenu telle leçon de ces sénatoriales 2018 mais non c'est l'opposition parce que avec cette situation comment le peuple peut croire à un moment donné qu'on peut sortir de cette situation on a vu le l'état des lieux de batouri donc ça prouve que comme chalamet l'a dit il faut un travail de fond mais qui doit être mené par l'opposition elle-même on attendait les solutions que nous donnons ici sont des solutions qui datent pas de plusieurs années aujourd'hui on s'est toujours dit qu'il ya un problème au sein même de l'opposition elle-même peut-être formé en bloc et un bloc pas justement ces personnes qui a le matin voulu de très bonnes louanges et puis la nuit dit autre chose non et puis revenir peut-être à l'évée citoyens c'est ça en fait pour percer perforer le citoyen caméra vous parlez de la sonna benjamin maman on a badel dans la villa et on est à la salle joseph les aussi non mais oui je n'ai pas les sénateurs voilà ils ont même ajouté les familles est-ce qu'on devait laisser les gars qui sur le plan politique administratif ont échoué on a vu tous les conflits tous les commandes a vu tout le temps est-ce qu'on devait laisser le à qui est la capitale je veux prendre qui s'investissent on lui laisse la possibilité mais il fallait-il le faire au municipal 2000 pour celle ci il n'y a pas de chance non nous avons jusqu'au 20 juin prochain pour la convocation de corps électorale pour les municipales donc de maintenant du 6 avril au 20 juin il peut beaucoup de chauffer parler peuvent avoir de revenir à de un sentiment tendance ne dira pas que je n'en parle politique et qu'elle n'en parlera pas ce bâtiment que la politique qu'elle n'est pas pour nous donc c'est que j'ai dit c'est ce qu'elle est posée poser qu'elle ne sont toujours a retenu de ses sénateurs que le président doit s'unir selon pas tu pense qu'il peut répondre comment que le père est stratégique les a battus mais que l'opposition ne doit plus nous tromper voilà c'est tout ma répondant bon c'est tout moi donc à y parler mais ça mais j'étais aussi non mais non je refuse qu'on dise que le rdp c'est à travail je refuse des personnes à pas de travail je refuse qu'on dise ça parce que il faut tenir compte du contexte dans lequel le système politique camerounais se mouvoie et donc quand on met ça en perspective on comprend très bien que il y a dans ce que vous appelez l'opposition des gens qui je sais pas où ils prennent leurs leurs ordres qui sont aujourd'hui dans la perspective de brouiller les pistes ce qui rend illisible le champ politique camerounais vous avez raison mais on sait ça depuis 27 ans par exemple en 92 tout le monde c'est l'opposition s'est réunie à douala lorsqu'on veut faire une plateforme on voit seulement dans la caméra bezigui en train de sortir la présidence à l'époque avec les païailles les combits militiques en train de prendre de l'argent la présidence on le sait donc on commence à le dire donc on voit du ndp et bello bouba vient à la tripartite et à ou des et tout ça et on sait comment il a prêt pour le congrès de janvier 92 donc je voulais conclure sur 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 ça pour dire que nous aurons au au sénat la chambre haute du parlement camerounais un parlement le groupe 63 il n'a même pas de problème sauf si le sauf si le plus président alors le nom 3 3 autres de sénateurs pour pour les aider la joie toi c'est moi voilà les amis donc pour l'instant voilà la démocratie que le président bien souhaité nous nous laisser avec donc un parlement mono monocolore on est de retour au monopartisme j'ai pas dit parti unique au monopartisme au revoir flora c'est bon oui la seconde information nous amène à photocole on pourrait essayer de de recontrer de constater justement cette riposte musclée et puis qui est très bien applaudi par à nos chers internautes quand on parle de cette réponse de l'armée camerounaise qui viennent en cabou de mettre sur la main une quarantaine de membres de la secte beaucoup à rames certains a été très bien maîtrisé tué même et d'autres ont été également en arrêt et puis l'armée est entrée par ailleurs aussi en possession des armes de guerre à quelques véhicules que les terroristes avaient déjà emporté avec eux donc c'est aussi pourquoi pas une situation de réconfort pour les populations de photocole et puis vous savez sur la toile tout le monde est unanime on renforce encore beaucoup de liens d'encouragement pour l'armée camerounaise qui est venu à bout justement de cette situation et qui continue à de s'aimer en tout cas de mettre un dispositif sécuritaire vis-à-vis de ces secteurs beaucoup à rames qui continuent de s'aimer la terre donc en tout cas voilà donc l'information ils ont enquêté à prix en tout cas ils sont aux arrêts et puis maintenant la situation de ce côté est tout de même maîtrisée voyez on avait dit c'était une guerre asymétrique et que la guerre ne se terminerait pas comme dans une bataille conventionnelle donc on peut s'attendre à ce qui est ici et là quelques incursions de beaucoup à rames charlabel oui il faut dire que je me pose des questions vous allez souffrir que je ne cesse de m'interroger à un moment donné beaucoup à rames a fait si l'extérieur nord-ouest sud-ouest nord-ouest sud-ouest nord-ouest sud-ouest et subitement beaucoup à rames dont je pense qu'il faudrait qu'on essaie de se poser des questions à ce niveau il ya une main étrangère vous voulez dire oui je me pose des questions et le pays je me pose véritablement des questions à ce niveau parce qu'on appelle et vous pendant presque trois quatre mois on parlait plus de beaucoup à rames quatrième on parlait plus de beaucoup à rames et puis subitement quand on a retrouvé des solutions subitement beaucoup à rames non c'est des policiers c'est le colonel qu'on abbas c'est des lieutenants colonels c'est ici c'est des policiers des soldats alors il faut véritablement se poser des questions et je pense qu'on a des fins limiers qui sont là bravo à l'armée camerounaise qui a réussi à maîtriser c'est hors la loi de notre genre les condoléances à toutes les familles vraiment je m'écris devant les dépouilles de ces soldats morts pour défendre la partie d'accord c'était sujet quand même assez délicat c'est pourquoi on repasse on va pas s'apaisantir là dessus longuement puisque vous savez l'armée c'est la grande billette donc il est important aussi pour nous de juste peut-être aussi borbengan continue à encourager notre armée qui est très professionnelle et qui travaille de manière excellente absolument mais je souhaite que le chef de l'état face comme son homologue tchadien quand ce que le président idris débit il nous a dit que l'essentiel des armes c'est jamais de beaucoup aura m'appartient sont les fabrications d'un pays ami et que celle fabrique à ses armes étaient des dernières technologies dernièrement il a indexé le kata il a indexé la index il faut dire des choses comme ça sinon malheureusement on ne saura pas il pourra pas il ya une main cachée quelle est cette main donc les deux présidents peuvent en réalité avoir le courage je dirais même la témérité de nous dire il faut que leur peuple sache avec qui nous combattons vraiment d'accord flora alors contre qui pour la troisième information la dernière information ce sont à quelques images qui ont défilé qui ont fait le tour de la toile vous allez apprécier vous chers téléspectateurs nous également sur ce plateau nous sommes sur justement le site des logements sociaux à la maïture à banga bakoko vous vous rappelez on est musée à douala et voilà donc la situation qui est plutôt triste on a bien sûr de la broussaille qui commence déjà à envahir et puis entourer justement c'est à ces logements se demandent bien qu'est ce qui se passe alors pourquoi ces logements justement sont encore à ce moment alors que on se pose la question le douala manque près d'un million et peut-être plus même de logements au cameroun la ville de douala et bien d'autres même on est en crise de logement mais depuis lors on est là un pas c'est assez logement justement qui sont comme comme si on était dans un dans un cimetière et puis justement on a tout simplement et justement on peut se projeter dans l'avenir comment justement c'est assez logement pourrait se retrouver d'ici l'année à la fin d'année ou alors deux ans après trois ans après on re questionne également sur la toile les les différents bâtissent un qui n'arrivent pas à être entretenus justement par nos administrations c'est le gros problème qui se pose et voilà donc la situation des logements sociaux à douala la solution la c'est l'opération ça elle verra la renouveau d'abord je sais qu'on arrête de parler de logements sociaux parce que ces logements là n'ont rien de c'est le non consacré parce que on y retrouve des gens à un certain niveau de vie qui n'ont ça n'a rien de social ceux qui vont ceux qui vont ne sont pas comme on le voit dans des pays lorsqu'on pas logement sociaux des gens qui sont qui sont des indigents c'est pas c'est pas le cas de ceux qui sont là bas bon maintenant vous montrer les images d'un lieu abandonné c'est que c'est à l'image du Cameroun c'est à l'image de ce qu'est le Cameroun on commence des projets qu'on ne termine pas on est dans la gabégie on est dans tout ce qu'on peut imaginer comme navigation à vue on ne peut que retrouver ce type de résultats là je commence par au bengane sur cette question de juin sociaux pour bien comprendre que c'est ça le résultat de la mauvaise gouvernance de ce qui se passe au Cameroun et de deux d'un bateau qui est dans la tourmente grégoire on a l'avenir j'attendais je vous remercie parce que c'est lui qui n'a pas beaucoup de pas grégoire on a écrit un livre interview avec Numbu Singa Kamen 96 Cameroun un bateau dans la tourmente en disant les raisons d'espérer et là maintenant il se rend lui-même compte qu'il n'y a plus de raisons d'espérer d'abord le dialogue social n'est pas arrivé non de manière plus sérieuse nous sommes là dans un pays pauvre très densité aux ambitions non réalisables c'est conscient c'est eux-mêmes qui disent eux-mêmes d'abord il n'en veut pas bien faire le calcul du matériel au moment où on lance la construction on dit ah oui mais on ne savait pas que le ciment coûte cher on essaie alors que les cimentéries sont là et ça c'est l'état et non on ne savait pas que les matériaux de construction allait coûter cher comment ça ils vous disent donc si on a on gagne on a un salaire de 150 mille on peut bien se loger là-bas avoir trois pièces et tout ça voilà ça non voilà c'était compliqué très compliqué chère la belle homme on peut avec les images qu'on compte qu'on découvre ce matin sur équinos il faut dire que les rats peuvent être là aussi il y en a tu dis vous savez il ya la photo d'un monsieur comme présent de tous les jours il est comme ça avait une veste bien pensé il est toujours en train de signer des décrets et tout ça il semblerait que c'est entre ses mains c'est lui qui définit la définie la première vague c'était les gars de la dsp qui ont pris pratiquement tout un immeuble à deux ou trois immeuble ils ont pris tout un logement on a logé les gars de la cible de la dsp c'est un conduit qui doit définir qui va entrer qui ne va pas entrer comment est-ce que les gens vont entrer ne serait pas supplie que c'est au soir des élections présidentielles qu'on a défini qui pensent et qui est heureuse comment tu dis souvent c'est un bon box social m'a fait les dégâts contre les exclusions sociales c'est déjà qu'on va jeter la main donc c'est qu'il devrait faire les travaux les travaux dans tous les cas l'ont bien fait non attendons juste celui qui décide je vois tendance cette tendance tendance le dossier sur la table de son père et l'attend le moment opportun il n'oublie pas mais comme il ya beaucoup de dossiers la fille de son père il faut qu'ils rappellent au paix des tendances que maintenant il ya un dossier j'avais j'ai je m'étais promis de ne pas prononcer le nom de j'encore une chou dans cette émission aujourd'hui mais bon ben vous m'obligez vous obligez à poser mais j'ai toujours pensé que les hommes importe peu et quand c'est où les décisions se décident on aura beau changer des ministres à tel tel ministère tel département ministériel oh après ça dépend voilà merci beaucoup vlores et pour ces informations de la revue des réseaux sociaux en sur et qui lance télévision 10 12 le zénith on va prendre la suite de ce programme avec évidemment dans un court instant la possibilité de tourner les images d'interpellation de ce matin et c'est cédric chouna qui va se charger de nous livrer le contenu de cela ce matin oui le tribalisme c'est le premier flot qu'il faut d'abord combattre avant tout avant tout développement bon après avoir combattu le tribalisme il ya à dire que l'immoralité des camerounais il faut rééduquer les camerounais sur l'avenir de ce pays puisque l'hymne national donne le devoir et des signes la vie donne le devoir de tous les communes et des signes la venue du cameroune mais bon aujourd'hui les gens se sont accrochés plutôt matériel ils se servent au lieu de servir la nation alors le demande cameroune sera très difficile puisque de quand même parle de l'émergence en 2006 les mentalités ne change pas même en 5000 on doit pas réussir on ne peut pas réussir le pays est en train d'aller comme ça dans l'année je sais pas moi dans un système anarchique à nacher sans pareil les gens contournent l'obstacle les gens se sont emparés de ce pays pour tirer un arbre il faut le déraciner jusqu'à la dernière racine ce sera très difficile doute est-ce que je ne peux pas faire une proposition actuellement voilà qui est clair et net je pense que cette interpellation rentre en droite ligne avec ce que l'on se disait avant de lancer l'élément sur le changement de ministre on pourrait changer 10 15 minutes ça ne changerait rien de la politique qui est menée au cameroun donc il faut un changement beaucoup plus profond que ça maintenant c'est à vous de deviner à quelle profondeur on peut aller chercher ce changement là pour mégane non notre compatriote a dit faut changer de mentalité sinon même à l'ancien mille on ne va pas aboutir à rien et comme il était le mille a tellement de doutes il dit il préfère n'est pas donné des propositions je suis de son avis oui mais moi je propose que dans une maison en étage on emballe mais en étage en commençant par le palier le plus élevé et un balle en escalier en commençant par le haut on ne peut pas changer de mentalité à la base et penser que non c'est le sommet non ce sont nos élites dirigeants qui nous ont mis dans cette situation là il faut donc qu'on change ces élites là d'accord charlamel moment revient encore avec l'affaire des élites les élites qu'on doit fuir non moi je pense que il n'y a pas de deux types d'explications que l'on peut donner à ce que vient de dire ce concitoyen il a dit clairement que même si on donne 5000 ans à ces gens ils ne pourront pas changer même s'il faudrait qu'on se plie en cas les gens se servent au lieu de servir il n'a même pas voulu proposer en disant parce que lui même avait en mai les décisions d'aller avec les sénatoriales le constat qu'on a fait avec le sénateur à 27 ans là où l'opposition nous a conduit donc vraiment nous sommes là là où le rdp c'est l'opposition il ya une soi-disant opposition que je refuse qu'on appelle l'opposition au cameroun mais il y a de vraies personnes qui peuvent parler mais vous savez c'est comment ça sera on a musulé tout le monde comment se fera le déracinement monsieur et il faut pousser jeu mon point de mon avis mon sentiment dessus c'est que la société civile elle est à nos jours la piste la plus absolument plausible pour un changement dans ce pays à ce moment là il faudrait que les gens aillent à l'abattoir c'est à dire que à fait pas l'abattoir du japon vient d'assister là mais qui se disent que le pouvoir en face est violent mais on risque notre vie on y va pour sauver le peuple il faut être téméraire dans son action commencer par exemple chaque fois déclaré les meetings le sous préfet ne délivre pas de des récépissiers vous portez vous saisissez les tribunaux vous déclarer la semaine qui suit un autre meeting ailleurs vous demandez à l'autre partie politique de déclarer les meetings dans les 360 communes vous pouvez être en mesure de déclarer au moins dix meetings par tous les samedis dix meetings tous les samedis et dans toutes les régions du pays d'accord on peut comprendre cette option là d'accord donc on est dans un pays vous dites que c'est la position qui nous a mené et jusqu'ici je suis vraiment ça non non nous disons c'est pas ça mais précisons bien d'accord nous disons que l'opposition a laissé le pouvoir faire mon risque et non pas il faut risquer il faut risquer barbo a risqué il a risqué au point où quand il accède au pouvoir il passe par la prison on tape il revient c'est comme ça il faut dire qu'en afrique centrale les pays de l'afrique centrale en règle générale du moins la zone c'est bac puisque le rwanda a commencé à montrer la bonne voie il faut dire que dans ces pays là on voit tout de suite une volonté pour certains régimes là bas de mettre en place ce qu'on appelle des scores soviétiques des grands scores où on a l'impression que voilà dans ce pays là il n'y a pas de souffrance il ya rien de plus tout le peuple derrière son son leader mais sauf que lorsqu'on regarde les faits avec les images de battu on se rend contre le peuple souffre mais comme un peuple qui souffre ne peut pas avoir la possibilité de se révolter à travers les unes à travers le pouvoir citoyen c'est que on a fait esprit de rendre ces endroits-là enclavés comme vous dites pour que les gens là bas n'aient pas la formation qu'il faut n'aient pas la jeune qu'il faut ne pense pas politique comme il comme il le faut parce que au cambrou lorsque vous parlez politique on vous dit non non je suis apolitique je n'ai pas c'est ce discours là qui continue donc à faire en sorte que on a le statu quo à chaque fois qu'il ya élection au cameroun donc maintenant accusé l'opposition je pense que le plus payé est gérée par un par un régime depuis depuis quatre-vingt-deux ou bien encore nous voulons renforcer nous voulons renforcer les stratégies de l'opposition nous l'accusons d'attentisme nous ne disons pas que c'est l'opposition qui nous a amené à ces noms il ya un seul parti qui doit répondre il ya quelqu'un qui a prêté serment depuis 82 c'est lui qui doit répondre c'est pas l'opposition mais nous accusons son attentisme c'est comme si l'opposition camerounaise attendait qu'un jour il y aura une assemblée générale des anges au ciel ils vont dire qu'à partir de 22 avril 2018 le cameroun deviendra non il faudrait bien que ceux qui s'éclament comme tel tel le risque même d'être tué et qui c'est c'est comme ça qu'on aboutit à un changement profond d'accord mais un pouvoir aussi se mesure à sa capacité à faire éclore les idées plurielles et à tenir et à la france avec le rdpc qui ne veut même pas de débat d'ausser à son sein voilà il ne tient même pas les comités les réunions de son comité central il ne peut pas et oui florazé sur cette question peut-être également on va voilà non oui le citoyen a parlé de problèmes de mentalité je crois que même si je veux dire c'est la mauvaise ou le manque de volonté politique qui a amené les jeunes justement ne pas trouver un emploi propice qui a dégarpillé les familles et justement les laissent à la rue vous croyez quoi la résultante après le résultat on a affaire à un peuple qui est frustré et puis justement qui ne passe que par des attitudes plutôt à la normale je lis de ce que vous dites injustice inégalité oui des personnes frustrées vous pouvez attendre pas des personnes frustrées le discours il est violent dans la rue vous voyez c'est beaucoup de tension mais les camerounais sont très sages et très intelligents encore cette tension est encore confinée quelque part et ils savent que peut-être pour le changement total à impôts et profond ça que peut-être il faut aller à s'inscrire sur les listes électorales et attendre le moment tant attendu très fatidique pour le changement du camon merci beaucoup on va madame monsieur prendre la suite de cette émission ce matin sur le zélite avec concile amine que j'accueille dans un instant au plateau b bonjour et bienvenue oui bonjour eric bonjour à nos nombreux téléspectateurs et surtout bonjour à tous ces téléspectateurs là qui ont compris qu'aujourd'hui à prévenir vaut mieux que guérir oui pourquoi prévenir parce que tout simplement ça ne servira à rien d'aller dépenser des centaines de mille quand on sera bien sûr victime d'un avc ça ne servira à rien d'aller dépenser bien sûr des centaines de mille quand votre taux de diabète va se lever ça ne servira à rien de dépenser bien sûr des centaines de mille quand vous serez victime de pas mal de maladies et pour nos amis qui sont en train d'amorcer l'âge de la vieillesse vous avez donc aujourd'hui à cette solution miraculeuse à savoir le vende oméga 3 qui vous permet bien entendu d'être à l'abri de cette maladie liée au vieillissement à savoir l'exammeur alors nous invitons tout simplement à passer dès à présent votre commande vous avez très nombreux à nous appeler depuis quelques jours c'est vrai que le stock était très très réduit mais je tiens vouloir appeler que ce matin on a reçu en provenance des états unis d'amérique un important stock du vende bio oméga 3 encore appelé l'huile de poisson pour ne pas dire fish oil en anglais ça peut d'ailleurs se remarquer à travers cette table qui est bourrée de boîtes de vende bio oméga 3 boîtes dans lesquelles vous retrouverez bien entendu en 30 gélules oui je dis bien c'est 30 gélules de vende bio oméga 3 quel qu'en soit où vous êtes vous êtes à yaoundé abomonon en guéle mendouka à garois à l'extrême nord c'est l'occasion plus que jamais de commande et à présent votre vende bio oméga 3 je vous le rappelle ça prévient contre les avc ça prévient et ça réduit les complications du diabète ça régule le taux de cholestérol dans le sang ça réduit naturellement la pression artérielle ça vous permet également de faciliter la guérison des inflammations il vous permet également de permettre à vos articulations d'être de plus en plus flexible le vende bio oméga 3 vous permet de garder la bonne humeur en longueur de journée si j'ai autant d'énergie si j'ai toujours de la bonne humeur si j'ai toujours bien sûr cette capacité de pouvoir communiquer tous les jours à la radio télévisée équinox c'est tout simplement parce que chaque matin chers téléciteurs je prends une gélule de vendu oméga 3 qui me donne de l'énergie qui me donne de la bonne humeur et surtout de la douceur totale alors parlant bien sûr du prix ah ben oui je rappelle que le prix n'a pas changé malgré ce nouvel arrivage le prix n'a pas du tout changé c'est 5000 francs pour une boîte de 30 gélules oui et c'est une gélule par jour pendant le repas je n'ai pas dit que ça guérit le diabète non je n'ai pas dit que ça guérit les avc non j'ai tout simplement dit ça prévient les avc ça prévient et ça réduit les complications du diabète comme dirait quelqu'un prévenir vaut mieux que guérir donc avec 5000 francs vous êtes à l'abri des avc avec 5000 francs votre taux de cholestérol sera bien sûr régulé avec 5000 francs vous allez réduire naturellement la pression artérielle et je ne saurais partir sans dire à tous mes amis de bamenda d'enguele mendouka de boyah any man must get yvonne le oméga-3 because the formule a3 na son faille faille médicaments ouais when you take a man my friend ya avc you know go get a me gain because the master go preveni avc what you want be oméga-3 you will get diabète when you take von vega 3 ya diabète non go be compliqué again what you want be oméga 3 you go feel good like a me and go get plenty plenty energy don any man today most buy yvonne be oméga 3 where it costs only five thousand francs yes five thousand francs et ce matin nous allons offrir un salaca spécial à tous ceux qui vont commander à présent et ce salaca c'est tout simplement les frais de livraison qui seront réduits oui nous allons supporter une partie des frais de livraison pour tous ceux qui sont hors de la ville de douala n'hésitez surtout pas alors à l'instant le point de vente où acheter son von vega oméga 3 vous avez donc la base du concept salaca qui est en plein coeur d'acqua en face du palais dica c'est au magasin mille et un tapis c'est dans ce magasin que vous achèterez votre von vega oméga 3 au prix de 5000 francs pour une boîte de 30 gélules je rappelle le point de vente chers téléspectateurs c'est à aqua en face du palais dica au magasin mille et un tapis qui est le magasin du concept salaca dès que vous êtes là bas et ceux qui n'ont pas le temps de venir passer vos commandes n'attendez pas la fin du stock n'attendez pas la rupture passez vos commandes dès à présent on peut prendre une boîte deux boîtes trois boîtes ça dépend de vos moyens mais n'hésitez surtout pas et nos amis de yaoundé bien entendu je vous donne rendez vous tout à l'heure à partir de 17h30 du côté de yaoundé parce que juste après ma communication je prends directement mon bus pour yaoundé pour assurer la livraison de tous les clients de yaoundé et demain samedi je suis du côté bien sûr des bonova dimanche je suis à berthois pour assurer la livraison de tous les clients du concept salaca donc c'est l'occasion de commander non seulement le vendu oméga 3 mais également de commander les autres produits du concept salaca que vous connaissez déjà une fois de plus n'a sombat de l'autre fusion de la joie à l'arrivée la joie à l'heure n'allez vous tout à l'heure aux fans et bonjour à la joie à pour tous les jours on a vous a eu un bonhommeativement Merci beaucoup. Bon week-end à tout le monde et surtout, merci à toi, le mannequin de cette émission, l'homme toujours élégant comme Consti Lamine. Merci beaucoup, Consti Lamine, pour cette communication sur Equinor, cette télévision au concept Salaka et le produit Vambio Omega 3. On va prendre rapidement 3-4 messages avec vous, Florazé. Oui, Eric Faupoussi. On a un téléspectateur qui compare l'opposition à des poules qui courent tout simplement derrière des graines d'arachide. Voilà, il dit qu'on n'a pas d'opposition au Cameroun. Dans un pays où il y a vraiment opposition, il devrait former un bloc et puis comme tout le monde lutte alors pour son ventre, il perd la notion du souci patriotique. D'accord. Un autre message ? Oui, un autre message. Ce n'est pas une femme par rapport à l'histoire du jour, ce n'est pas une femme de maison ni de famille, elle est une femme de discothèque. Merci. Absolument. Une femme de discothèque, ça ne veut rien dire ? Si, ça veut dire. Quel manque de respect. Avec la femme. Quel manque de respect aux femmes. Oui, ça dépend de la même rencontrée. Vous ne vous exprimez pas. Qu'on s'exprime, c'est l'esprit. Donc, aujourd'hui, vous remettez maintenant en question le lieu où vous avez rencontré votre femme. Est-ce que c'est moi que je dis ? C'est une femme de discothèque. Mais quand je dis vous. C'est un gros mot, il ne fallait même pas dire. Continue. Laisse-toi sur le sujet du jour. Il vaut mieux acheter. Il vaut mieux. Il vaut mieux acheter un terrain que d'être dupé au lieu de précipiter Samoa avec une voiture par accident. Merci beaucoup, Nafi. Pourquoi voir toujours le pire ? Le dialogue est une bonne chose, mais il y a des décisions qu'il faut prendre. C'est une femme d'une mauvaise. Le dialogue est une bonne chose. Mais il y a tout ce que je suis en train de faire. Je parle de vos commentaires suite au précédent message. Vous dites pourquoi voir toujours le pire partout. Oui, pourquoi ? C'est vous qui avez avancé ici. Pourquoi ? Sans avoir honte qu'avec intérêt, on peut se faire duper. Voilà. Pourquoi voir le pire aussi ? Non, non, non. Pourquoi voir le pire aussi ? Pourquoi là aussi voir le pire partout ? Non, non, non. C'est par rapport à ce chal. Ne m'embrouillez pas. Ne m'embrouillez pas. Le dialogue est une bonne chose, mais il y a des décisions qu'il faut prendre sans l'avis de sa femme. Ah là ! Ah ça ? Je veux que Tana se comprenne ça bien aujourd'hui. Ah ça ? Non, ça va. C'est que tu as déclenché la guerre. Qu'est-ce que Tana ? Oui, c'est que tu vas voir mon vrai comportement maintenant. Bon, la voiture, la voiture fait en sorte que tu te gardes dans la maison. Non, c'est faire quelque chose sans me dire et que je consente. C'est ça, c'est pas la voiture. C'est ça, c'est où il va commencer, mon vrai visage. Voilà. Merci beaucoup à vous sur ce plateau. Merci également à vous, chers téléspectateurs. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le lundi prochain. Passez un bon week-end sur nos antennes et surtout restez sur Equinor TV, la télévision qui, au-delà de l'image, rend compte. Que Dieu bénisse le Cameroun. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bonjour, donc sur le plateau du 10-12, le Zélite. Bonjour, Madame, Monsieur, et merci de nous renouveler. Votre confiance comme vous le faites en ce moment, nous démarrons cette deuxième partie de l'émission reconnue d'utilité publique avec cette pensée qu'on a pour toutes les populations de Batoury, département de la Cadeye, région de l'Est Cameroun, qui, j'imagine, ont encore besoin de nous sur ce plateau pour continuer à porter le plus loyer, pour continuer à porter le message d'espoir et qu'on, finalement, voye de plus près les besoins sociaux de base de ces populations. Pour cette deuxième partie, je tiens à vous le rappeler, nous aurons d'abord, avec vous, Fleur Azé, avant de déboucher sur la revue des réseaux sociaux, nous aurons d'abord quelques messages qu'on va rendre à l'antenne. Tout à fait, par rapport à la colère de Charles Hamel, on a Armand Amaroua qui dit c'est juste un village parmi tant d'autres et il cite l'une des phrases du président de la République qui dit quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Donc, voilà pourquoi on se retrouve. Ça ne passe pas. On a un domicile de Giscard d'Estaing là-bas. On ne peut pas seulement citer la zone là où Giscard d'Estaing venait se reposer. Là, un domicile là-bas. Oui. Cameroun en pleine forêt, on s'est dit qu'un hélicoptère qui est arrivé de ce côté. ce que Mbomboc a dit c'est vrai. C'est vrai, oui. Qui venait faire la chasse ici. Non, c'est une chose qui venait faire la chasse. C'est un domaine acquis. Mais les populations souffrent. Il est temps que les populations revendiquent ce qui leur appartient et que la décentralisation soit effective avant d'être accélérée. Le problème qui se pose au Cameroun comme celui de l'Est et celui de la décentralisation du pouvoir excessif qui donne lieu aux dérives de tout genre corruption, néboutisme et autres. Il faut une véritable politique de décentralisation, de renouvellement de la classe politique. Une autre réaction... On commence d'abord par former les maires. Parce que les maires sont des commerçants. Les maires sont des hommes d'affaires. Ce n'est jamais des gars qui résident dans la zone. Ils sont tous à Yahoundé. Ils ont créé ces femmes pour ça au ministère de... l'ancien ministère, le Minet. Il faut les former. Oui, il y a un centre de formation des magistrats municipaux qui fonctionne, mais voilà. Reste à savoir si là-bas, ils y sont, ils y prennent des cours. On a un téléspectateur qui dit heureux d'avoir pensé à sa région, la région de l'Est. Il dit... Parlons aussi de Bélabeau. Toujours à l'Est, imaginez-vous que toute la richesse qui se trouve là-bas, la ville souffre, la société, comme ici, je ne vais pas citer les sociétés. Elle a depuis plus nos richesses et puis nous, on souffre. Aujourd'hui, on imaginez-vous, ça fait pratiquement neuf mois sans énergie, zéro éducation. Il est tellement loin. On est là-bas. On est là-bas. La propriété d'une entreprise française. Excusez-moi de vous le dire. Je ne suis pas comme bon. Quand on vient là sur ce sujet-là, vous allez vous prendre. On va se faire un gros dossier sur Bélabeau. Très bientôt. Neuf mois sans électricité. Très, très bientôt. Batou, il y a fait deux ans. Bélabeau n'a fait que neuf mois. Batou, il y a fait deux ans. Sans énergie. Yuka Douma, Gelmendouka, Abomban, toutes ces... Franchement... Il y a également comme vous, Éric Fopoussi, M. Kuala Deido qui s'interroient. Ils disent que c'est vraiment triste également que c'est surprenant aussi que toutes ces régions, ces populations votent pour le parti au pouvoir. 99,99%. Ça peut s'expliquer. C'est la gentillesse. Quand les deux, trois élites de la région viennent enfin d'un année scolaire vous donner ou distribuer des livres, des cahiers et vous les prenez pour des dieux. Quand vous disent que maintenant, grâce à moi, vous avez et tout, bon, vous allez voter. rappelez-vous de ce message qu'on nous a envoyé vendredi dernier. Là-bas, à l'aise, c'est manger, boire. Le reste, on connaît. Il y a Christian à Banjoun Chalamet. Il y a Christian à Banjoun qui pense que ce sont les étrangers qui gèrent le Cameroun. Voilà. C'est bon. C'est bon. Voilà. Donc, qu'ils assument tout simplement un renouvellement. il faut une véritable politique de décentralisation, un renouvellement politique pour sortir de ce problème. Est-ce que la décentralisation est effective avant d'être accéléré ? Voilà. Il faut d'abord la rendre effective avant de l'accélérer et comme l'a tout récemment encore rappelé le Président public lors de sa communication spéciale présentée comme un conseil ministériel. Voilà. Il y a M. Charles-Aimé à Bonaberry qui pense que cet homme aurait tout simplement dû faire une solution surprise à sa femme en achetant le terrain et tout. Elle aurait dit qu'ils n'ont pas dialogué. Non. Il a bien fait de dire. C'est que c'est où il a tout gâté. Il a bien fait de dire. C'est là. Je vous avais sauté sur nos cours. Il n'a pas dit à l'orée. C'est que ça a fait que château qui m'appelle J'aurasé elle-même devrait se rendre compte quel que soit le confort dans lequel on veut mettre la femme elle-même choisit de s'opposer. Elle-même choisit de s'opposer. C'est elle qui doit être la laine. C'est elle qui doit être la laine. Laissez-moi compléter. Elle choisit de s'opposer pour le plaisir d'avoir l'impression qu'elle commande. Voilà. Merci, merci, monsieur Faucoussi. L'égo. Non, mais attendez, vous avez tout failli. Non, non, attendez, non. Vous vous dites que la femme est là parce qu'elle veut avoir le bâton de commande. Non, parce qu'elle veut sortir. Mais non ! Non, non ! Mais non, ça a la même. Je vous donne un exemple. C'est pourquoi je dis que le Canada est possible. simple, simple. Vous vous battez contre si vous pouvez douter la femme. Vous pouvez douter la femme. Vous pouvez douter la femme. Aujourd'hui, vous vous êtes gâtés. Tu rentres tant. Elle ne voulait pas te laisser. L'homme de ce sujet là. Charles, la même. Un homme qui avertit sa femme, un homme qui dialogue avec sa femme, mais il n'a pas de soucis. Un homme qui a dialogué. Il n'a pas de soucis. Il a encore plus de soucis pour avoir dialogué. Non, pourquoi ? Elle peut, elle peut, justement, je veux dire, se retrouver. Vous-même vous serez les mots. Non, elle peut, elle peut se retrouver et penser, non. Je prends l'argent. Vous n'allez pas nous donner la femme. Elle devait dire, allons ensemble, je t'accompagne. Non, pourquoi ? Elle a le droit aussi de s'exprimer. Même si après, ça ne passe pas. La femme ne s'exprime pas. On dit qu'elle ne s'est pas exprimé. Que c'est mauvais de dire son mari qu'achète la voiture. J'attends que le psychologue rédise les livres sur comment comprendre la femme. Donc, les qui conduisent les femmes. Et les hommes. J'aime bien les plus chauds. Il y a une image comme ça qui circule via les réseaux sociaux qui montrent un livre kilométrique comme ça, avec des feuilles qui vont jusqu'à l'infini. Comment comprendre la femme ? Et le titre du livre, c'est comment comprendre la femme. Comment comprendre la femme ? Non, il faut nous... Pour comprendre la femme, il ne faut pas... Il faut un tome. Un tome, tu as compris l'homme. Non, mais... Il ne faut pas d'un tome. Mais elle-même la femme. Ah, un peu de feuillet. Ça la même. Un petit feuillet. Mais c'est faux pour Sinégoo, un conseil. Vous vivez six mois avec la femme, elle vous connaît au détail. Vous allez vivre dix ans avec elle, vous ne la connaissez même pas. Mais on a eu tellement d'histoires ici, sur ce plateau, qui ont montré que l'homme est le vrai, le bon calculateur dans cette histoire. C'est vous qui comprenez. C'est vous qui comprenez. C'est vous qui comprenez. Comme il fallait. Il n'a pas pris l'argent à donner à la femme. Non, vous auriez dit tout et n'importe quoi ici ce matin. On va lire la suite. On va prendre la suite des messages. Mais viens, ça va même voir. Voilà. Je ne pense pas. Je veux me retrouver dans... J'ai un message par rapport à la colère de Charles Amel qui m'a échappé. Alors, il y a également Niébé depuis... Il y en a tellement... Niébé ? Bon. Alors, qui pense qu'il n'est pas d'accord avec moi ? Il n'est pas d'accord. Alors, il y a un autre SMS. C'est un village parmi les... Je l'ai déjà lu. Alors, cet homme doit repudier sa femme car elle est un... C'est une femme qui n'est pas constructive et elle ne peut rien apporter à la famille. Merci. D'accord. Merci beaucoup. C'est tout pour les messages. On va prendre avec vous la revue des réseaux sociaux de ce vendredi 6 avril 2018. Elle a un très bon message, oui. M. Eric Fopussy. On a trois informations pour ce vendredi. La toute première, vous vous souvenez, vendredi 25 mars dernier, dimanche, j'allais dire dernier, on a donc vécu, le Cameroun a vécu les sénatoriales 2018 et puis on avait 15 jours justement pour avoir définitivement et officiellement les chiffres. Et puis, pour la toute première fois de son histoire, la Cour constitutionnelle a donc rendu sa copie. Hier, on parlait des congrès pour justement les sénatoriales du 25 mars dernier. Et puis, un cas qui n'a pas étonné beaucoup de personnes sur la toile à l'issue de cette sénatoriale, constatation qu'on a constaté tout simplement que le RDPC a pratiquement tout raflé. Et puis, de l'autre côté, on a l'opposition qui vient en minorité. Et puis, avec 7 766 voix, en tout cas, le RDPC obtient 63 sièges au Sénat. Et puis, d'un autre côté aussi, on a donc le SIF, quant à lui, 7 sièges pour 8,62% de suffrages. Il y a des interrogations qui naissent justement à l'issue de cette informatique. En tout cas, aussi pour le Cameroun, un fait très important pour le Cameroun. C'était déjà prévisible à cette égemonie du RDPC qui n'est donc plus à démontrer, disent certains, celui de la toile. Et puis, certains déplorent aussi qu'il n'y ait pas eu une véritable opposition pour justement rafler autant de suffrages. Et puis, d'autres interrogations, à quoi sert justement l'organisation des élections au Cameroun lorsqu'on sait que le système est verrouillé d'avance. C'est un qui s'interroge sur la question. Donc, le RDPC a la majorité des conseillers municipaux déjà dans toutes les régions du pays. Donc, certains estiment que c'est un non-lieu. Alors, cher Amé, je commence par vous ce matin. Quelle leçon vous tirez de ces élections sénatoriales de 2018 ? Une opposition endormie, une opposition en état de léthargie, une opposition qui se cherche, permettez-moi l'expression, parce qu'elle va certainement se rendre compte que le RDPC n'est plus à son niveau. Ils sont en train de préparer déjà 2023, comme le rappelait quelqu'un. Sur 10 626 conseillers municipaux, vous vous attendez à ce que le RDPC perde. Il n'y a pas lieu de faire, il n'y a pas lieu de faire, comment je veux dire, le résultat était là, le RDPC à 303 communes. Tous les dégâts ne pouvaient que redonner au RDPC ce que le RDPC les donne depuis. C'est-à-dire la victoire. Il y a eu un vote sans, ils ont eu 100%. Je vous remercie dans la zone de la MIFI, on va prendre la Menoir, on va prendre toutes ces zones, on fait un vote à 100% de RDPC, à 100% dans toutes ces votes. Je ne compte pas les autres zones où, comme Ayabasi, même ce qui était du côté de Nao, ils se sont retrouvés à être, l'espoir, en train de voter, de donner, leur voix. Oui, il faut le dire, 7 666 conseillers aux voix comptent 10 626 enlèvent les abstentions. Vous voyez que la victoire du RDPC était déjà là. Donc ne parlez pas de Razia, ne parlez pas de victoire écrasante, dites seulement que c'est la continuité. Donc, Robin Graham, vous, quelles sont les leçons que vous tirez de ces sénatoriales avec la proclamation hier des résultats définitifs ? Après 27 ans de retour au multipartisme dans notre pays, si l'opposition ne sait pas tirer des leçons, c'est son problème. C'est son problème. On va vous parler là, les autres. Oui, oui, absolument, c'est son problème. Parce qu'ils ont pris la charge de nous conduire vers les meilleurs destinés pour notre pays. Ils nous ont promis qu'ils allaient enlever ce régime qui opprime, oppresse et paupérise le peuple. Ils ne parviennent pas. 27 ans après, il faut bien qu'on les interroge. Il faut bien qu'ils répondent. On parle de 15 élections organisées depuis 1912 et 15 toutes perdues par l'opposition. Il faudrait bien. Et c'est là où l'autre chose, j'appelle donc à les gens qui n'ont aucune culture. Ils vont, ils ont transformé le monde en territoire marchand où c'est l'argent qui est un roi. Ils sont englués aujourd'hui dans des contradictions qu'ils ne peuvent pas résoudre. On vous dit responsabilité sociétale de l'entreprise. Ça veut dire que lorsqu'une entreprise est en plan quelque part, on tient compte des besoins des communautés qui sont... Du moins de l'import environnemental. Non, il y a de l'environnement mais également des populations. Oui, tout ça. Dans ça, l'environnement sain. Les populations qui vivent doivent se sentir dans cette entreprise qui vient d'être créée. Oui. Maintenant, d'où vient-il donc qu'on vous impose telle barre de voiture ? Il faut avoir des voitures, il faut, il faut, il faut. Et on ne cherche pas à savoir si l'épanouissement de votre... Est-ce que vous avez le terrain ? Dans ce plan, on ne met jamais qu'au bout de 3 ans, 4 ans, il faudrait que les cadres, les agents de maîtrise, les têtes, aient au moins une parcelle de terrain quelque part. Voilà. Ils n'intègrent pas ça. Et nous aussi, on s'y engouffle et même les pieds liés. On se rend compte plus tard qu'on a 20 ans de service, on n'a même pas pensé à acheter le terrain parce que mission à gauche, mission à droite, et tout de suite. Donc, on a passé toute sa vie en location et on n'a pas de moyens de sortir de cette situation parfois difficile. L'Occident, elle-même sait que c'est faux. Et je termine en vous disant, il y a même une fille, une femme là-bas, rédactrice en chef adjoint du journal Le Monde Diplomatique, Anne-Cécile Robert, elle a écrit un livre en 2006, L'Afrique au secours de l'Occident. Il faut lire ce livre. Oui. Une femme que vous avez rencontrée avec vous, il y a eu des échanges, je nourris plusieurs fois, je le sais. Alors, on va, Madame, Monsieur, continuer ce débat avec vous, Charlamel, pour mettre sur la table cette question. Je vais vous esquiver, Flora. Je vais envoyer d'abord, Flora. Je vais vous envoyer d'abord, Flora. Je vais vous envoyer d'abord, Flora. Les femmes peuvent avoir ce genre d'idées. Je reprends à la question. Je pense que c'est à vous que je me suis adressé. Et c'est à encore Eric pour tous ceux qui gèrent le débat. Non, 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 Flora. Laissons la question de la question. Mais pourquoi vous tendez sur moi ? Mais je dis, c'est vous qui gérez encore le débat. Non, il ne dépêche plus que je... Ah, 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 merci. Il ne dépêche plus que je suive le conseil de Charlamel. Ça peut être un conseil avisé. Ça peut être de bonne foi. Ça peut être de bonne foi. Vous nous avez jetés comme ça au marge sur les braises. Alors qu'on veut bien écouter. Qu'est-ce que vous faites ? Non, mais attention. Rassurez-vous. Gardez votre mal en patience, Charlamel. On va y arriver. C'est votre... Mais sauf que dans cette histoire, cette histoire montre bien la cupidité de certaines femmes qui sont souvent à l'origine de la banqueroute. de la rouine, de la faillite de leur époux. Alors, je vais vous prendre des proverbes. La femme qui aime parle du futur, conjugue tout au futur, tandis que celle qui n'aime pas, vit, parle et conjugue tout au présent. Je veux, j'ai besoin, il faut acheter, il manque, il manque. Voilà. Premier proverbe. Deuxième proverbe où Maxime africaine, un homme peut rester 20 ans avec une femme qui ne fait rien, mais une femme ne peut pas rester un mois, deux mois, avec un homme qui ne fait rien. C'est dangereux. Il faut que cet homme soit fort d'esprit parce qu'un vectif vont passer à chaque minute, tu fais quoi là ? Coucher sur le canapé, à te tourner les pouces, tes égos sont dehors, il faut qu'il soit fort. Voilà le mot, vaut rien. Alors j'en viens à cela pour dire que cet homme n'a pas ce que les bétis appellent un toumnam. C'est-à-dire ? Le bâton de commande. Ok. Cet homme n'a pas de poignée. Cet homme n'a pas de personnalité, c'est pas un bâton, c'est un hybride. Ah oui ? Parce que je ne vois pas ce qui peut détourner un homme des projets familiaux, pas des projets individuels. Parce que si c'est un projet individuel, encore c'est complétable. Mais c'est un projet collectif, un projet familial. Acheter un terrain, construire, caser la famille, ce n'est même pas pour rien. Caser la famille. La sécuriser. La sécuriser. Oui. Alors voilà une femme qui passe là sur fraude certainement dans un quartier avec des individus qui ont des véhicules dont elle ne sait comment elles ont réussi à se l'offrir. Ça permet de dire comme tu vas bouffer, bats-toi pour m'acheter mon véhicule. Je suis fatigué de prendre la moto pour aller à l'école. Mais au moins là, on te donne la route de transport. Tu as le choix entre prendre la moto et le taxi. Mais volontairement, tu choisis la moto parce que tu veux économiser 100 francs. Alors cette femme est dangereuse. très bien. Charlemagne, on aura bien compris. Alors, Florazé, enfin, je suis à vous. Enfin, je suis à vous, Florazé. Alors, il se passe quelque chose quand même qu'il faut comprendre. C'est qu'au final, est-ce qu'on a fait le coup de ce que nous impose un véhicule en comparant, en faisant une étude comparative avec les transports en commun qu'on prend tous les jours? Parce qu'on me dit, j'entends bien qu'ils me disent que non, avoir son véhicule, ça coûte moins cher par rapport au transport. Ce qui n'est pas prouvé. Moi, je suis très débutant par rapport à ça. Bon, maintenant, si vous me dites qu'avoir son véhicule, c'est moins coûteux quand on prend les taxis en langue, comme nous, on le fait, bon, dites-moi. Oui, et ça nous préserve de pas mal de choses. Quoi? Par exemple, ça préserve de quoi? Vous savez, c'est chacun, c'est chacun, mais les éloignes, c'est chacun de la honte? Vous voulez dire de la honte? Pourquoi pas? Pourquoi vous voulez? J'ai pas peur des mots de moi. De la salissure? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que vous pensez que c'est dégradant? C'est ici, c'est vous qui pensez. Vous pensez que c'est dégradant? Je veux maintenant m'exprimer pour que je m'empêche. Vous pensez que c'est dégradant? Allez-y. Vous pensez que c'est dégradant de prendre une moto? Je dis, c'est ici qu'on pense que... Répondez la question. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. D'accord. Merci. Je dis que c'est ici qu'on pense qu'avoir un véhicule, c'est signe de luxe, d'être riche, etc. C'est un moyen de transport comme tout autre moyen de transport. Maintenant, c'est chacun qui fixe son seuil d'ambition, d'objectif et autres. Peut-être que, je ne suis pas peut-être à 100% d'accord avec la dame, mais je dis, c'est également un besoin qu'elle a exprimé. et elle n'est pas la seule. Il y a également des personnes qui sont en location ou pas, parce qu'il y a même des personnes qui ne sont pas en location et justement qui ne sont pas passionnées peut-être de voitures et autres. Mais quand on est en location, on a la possibilité, si vous voulez, de se fixer des objectifs par rapport à ce qu'on fait. Je ne sais pas l'activité que le monsieur, la profession du monsieur, mais je crois qu'il devrait prendre en compte aussi la considération ou alors le petit détail de la dame comme d'avoir un véhicule. Mais sauf qu'on a grandi, on est dans une société où quand on a un véhicule, tout de suite, on dit, il est friqué, il a beaucoup d'argent, tout de suite. Sortons de ces idées reçues. Avoir un véhicule. Et aujourd'hui, s'il faut justement venir sur les coûts, entre ce que vous payez, je ne sais pas moi, parlant des distances et encore, il y a même des personnes qui sont en location. Je connais des familles, des messieurs qui travaillent, qui vivent à Douala et qui travaillent à Limbé, qui d'autres à Aidea, etc. qui sont obligés de prendre la route et automatiquement qu'ils doivent avoir des véhicules. Je ne sais pas ce que le monsieur fait, mais je pense, c'est mon avis ce matin, qu'avoir un véhicule, même si on a en location, ce n'est pas une disgrâce. C'est chacun qui sait ce qu'il recherche. Donc, n'allez pas voir la petite bête que la femme, elle cesse ça. Peut-être, les arguments que tendance à avancer ce matin par rapport à la dame, c'est elle qui dit ça et tout. Peut-être, moi, j'aurais avancé d'autres arguments, mais comme pour dire que justement, vu l'atmosphère qui nous entoure aujourd'hui, même si on a un véhicule Eric Faux-Poussy, moi, je l'achèterais volontiers. Pourquoi pas personnellement pour moi, personnellement pour le raser. Avoir le terrain. Même si, oui, pourquoi pas, personnellement, justement pour, non seulement pour me faire plaisir, mais aussi pour m'éviter cette intracasserie aussi. D'accord. Oui. Vous n'avez pas trahi votre façon de penser. pour lui dire que le véhicule reste encore un luxe pour l'Afrique. À moins que vous allez acheter le véhicule de 500 000, le véhicule de 300 000 à la fourrière qui vont reprendre des jours pour la remise en niveau et de panage. Le véhicule reste encore un luxe pour beaucoup. Je ne sais pas que dans cette ville, je vais vous le dire, l'expérience m'a démontré que les femmes entretiennent mal les véhicules. Si vous voulez qu'on en a dans les détails ils entretiennent mal les véhicules. Parce qu'une femme qui récupère un véhicule, elle ne connaîtra pas qu'il faut passer à la violence. Elle ne s'occupe pas d'état. La moindre panne. On est voir la moindre panne qu'elle en route. Allo chérie, tu es où ? La voiture là, en train de faire un truc, c'est comme si tu es ou pas dans le vie à peur. L'homme a sur le tour en appelé le mécanicien, stopper ce qu'il fait, appeler le mécanicien, appeler à gauche pour venir dépanner. Donc j'estime à un niveau que si ce n'est que pour transporter les enfants et les amener à l'école, ce n'est pas une obligation pour l'instant la femme d'avoir le véhicule. Elle peut se déplacer en taxis, surtout si les moyens sont mis. Le terrain est plus important que d'acheter un véhicule qu'on va aller chercher dans le 1 million 2, 1 million 3, 1 million 7, alors qu'avec cette même somme, cette même somme d'agent où il y a 1 million 750, on peut souffrir un petit terrain, commencer à faire la fourniture. Je ne suis pas dans la marque pour que ce soit un véhicule, c'est un véhicule. Et même à monter les murs. Et ça dépend du matériel qu'on utilise. Voilà. Bon, vous savez, quand on a été traumatisé par les ventes abusives, on achète un terrain et puis après, on constate qu'il a été et a revendu à un autre, on passe par parquet, etc. Donc on peut aussi à un moment donné traumatiser, passer de situations et avoir notre, oui, et avoir notre palliative comme pour un véhicule aussi. tendance à la parole. Tendance, qu'est-ce que tu penses de ce que cette femme demande à son mari? C'est vrai que parfois, il faut se faire plaisir. Oui, s'il achète aussi la voiture, quoi va faire? Il peut acheter. Il peut vraiment acheter la voiture. Pourquoi faire? Pourquoi faire? comment ça? Pourquoi ça? Et reste à la location. Parce que non, même pas ça m'a mort. Aujourd'hui, quand tu achèmées le terrain, qui te dit même si le terrain que tu vas acheter, ça va être, ça va peut-être qu'on a vendu à plusieurs personnes. La fin de terrain dans le sud-au, maintenant, c'est le problème. Il peut dire, oui, je vais faire plaisir à ma dame, même aux enfants. Il achète la voiture. Si en prenant la moto, avec les enfants, un camion, il les écrase, avec les accidents, il y a des hauts, il va dire quoi? Alors qu'il avait l'argent pour acheter la voiture, pour faire plaisir à sa famille. Papa, il veut te conseiller que si tu vois qu'il y a la possibilité au nom de l'amour, le terrain ne peut attendre. Parce qu'il y a des gens qui vont dire que non, quand tu as la location, quand tu regardes la voiture, tu vas te dire quoi? Demain, que tu n'as pas l'argent. Non. En achetant la voiture, même si ta femme a la réunion, même si elle n'a pas conduit, tu viens la chercher, ça monte ses galons. Elle paie ton travail, tu viens là en bas, tu clarsons, pim, pim. Elle descend. Les femmes, même dans sa voiture, quand ses collègues la voient dans la voiture, elle a le bout. On sent qu'à l'un homme derrière, elle est snobisme. l'ordre de priorité là-dedans. De mettre, donc vous avez, vous ne pouvez même pas recevoir, une bonne fête à la maison. Est-ce qu'en achetant la voiture, ça veut dire qu'on ne peut pas construire la maison? On peut. On va différer la conscience de la maison. Et maintenant, si la voiture tombe en pan, la voiture peut aussi faire un accident. Non. C'est tout ce qu'il dit. Tu sais acheter le terrain. À ce moment, laissons dans la sécurité, c'est le terrain et la maison qu'on va y construire. Parce que tu vas acheter le terrain, mon Bok. Ça prend le temps aussi de construire. Il faut chercher les gens qui vont commencer avec la fondation. Ça va prendre combien de temps? Tu vois que tu as encore la gent pendant combien de temps? Il faut acheter, chercher comment tu vas acheter le sac de sable, le camion de sable. L'argent est là. Ce qui est compliqué, c'est avoir l'argent. L'argent sera la dimanche. On connaît le montant. J'aimerais pas le montant. Si tu es dans le montant, comment on va agresser? Non. Dans cette histoire, il y a même beaucoup de choses qui, moi, quand je vois les dimanches, qu'ils prennent un terrain, qu'ils prennent un terrain, s'il n'a pas encore les moyens de faire la fondation, qu'ils tapent un petit champ là-bas, ils sèvent, c'est pas quoi, le maïs ou autre chose. Il y a les planches partout ici. On peut faire un petit... On commence d'abord à faire un petit terrain, un petit champ pour, on va dire, jouer les deux bouts. La voiture est bien. Parce que même en partant au village, il faut d'aller dans les agences, tu mets le carburant. Au village, au moment où tu es sûr que tu peux m'arriver à l'autre, tu peux donner une personne, ça te met ton carburant. En rentrant, on charge la voiture, tu rentres avec... Ça aide que d'aller payer même dans les agences qui ne font que nous tuer sur nos roues chaque jour. Lui, la voiture, moi, je vois que la voiture aide. Il faut dire que ça pose un problème crucial et c'est l'occasion pour moi de dire à l'État, au gouvernement tout entier, aux 369 ou 99 ministres qui sont passés... ...fertile et exploitable. Je tiens à vous dire que Batour est une zone extrêmement fertile, extrêmement fertile. Elle possède en abondance des gisements d'or, des sables, des moellons et de diamants, des sources d'eau aménageables, une hydrographie assez importante d'une végétation abondante et diversifiée avec à la clé une disponibilité de pâturage. Mais hélas, comment comprendre que les femmes enceintes, les orphelins, les jeunes de 0 à 5 ans et les personnes de plus de 50 ans constituent les couches les plus vulnérables sur le plan de la santé à Batoury ? Savez-vous qu'il n'existe pas à Batoury des services de planning familial pour gérer et prévenir les multiples cas de grossesse rapprochés ? Seulement ça tue les femmes à Batoury. Savez-vous qu'il n'existe pas de centre de santé adéquat pour parler aux problèmes d'accouchement compliqués ? Savez-vous qu'il n'existe pas de services d'imagerie ? Encore moins d'une banque de sang pourtant contre de nombreuses entreprises qui pillent le bois, qui vident. Même la société sucrière qui avait été, donc on avait fait un merveilleux doigt à ces populations, ne parvient pas à payer les employés à Batoury. Que dire alors de l'aéroport de Batoury, complètement abandonné par les autorités administratives au dédiment de l'aérodrome de Berthois ? Oui, le plus grand aéroport de l'ouest c'est à Batoury. Fouillez l'histoire, vous allez vous rappeler que c'est feu Marigombois qui avait demandé qu'on déplace, qu'on délocalise parce qu'il disait les touristes allaient enlever ces multiples femmes. Savez-vous que l'aéroport de Batoury, est actuellement dans un état de délabrement, pistes d'atterrissage encombrées, de plantations de maïs, d'arachides. Les tours de contrôle sont d'une autre époque. Les services météorologiques disposent d'équipements qui n'ont plus de place que dans les musées. À des moments, on se débrouille pour nettoyer. Paul Asumou Koki avait fait une descente, elle avait pensé à la réhabilitation. On s'est battu, on a fait ce qu'on pouvait, mais hélas, Batoury qui gère aujourd'hui, plus de 250 000 âmes parce que comptant les réfugiés centrafricains se retrouvent aujourd'hui dans l'Angonie. Piez, voler, spolier, partez, laissez-nous, on gère là. Batoury, chef lieu du département de la KDI, région de l'Est du Cameroun qui est donc dans un état de délabrement, on l'a vu. Et surtout, ce tronçon, Manjou, à Coquan, Batoury, de 85 kilomètres qui reste encore un parcours du combattant. Notons quand même que l'axe berthois Batoury est très fréquenté par les gros porteurs qui acheminent leur contenu vers le Congo-Brazzaville. Et donc, avec tout cela, Batoury est plongé dans tout ceci. Batoury qui est aussi aimé, adoré, cette ville que tout le monde aime parce que là-bas vivent des populations qu'on devrait ce matin saluer tous les cacos et tous les mbaïas. Parfois ? Oui, tout à fait, qui nous regardent ce matin sur Kino Télévisions. Aussi, dit dans ce registre-là que Batoury est une localité, une ville que nous voulons qu'elle revienne au devant de la scène par un développement qui suive la ligne de ce que Batoury est, de ce que représente Batoury en termes de sous-sol et de richesse naturelle. Orobengan, comment comprendre ça ? Comment on explique ce que Charles Amel vient de décrire ? Non, c'est simple. Il faut dire qu'il existe dans ce qu'on appelle à l'époque l'Afrique équatoriale française des zones dites des réserves. Toute la région de l'Est, toute la République centrafricaine et une partie du Congo, Brazzaville, est dans ce sillage-là de réserves pour la mère patrie. c'est de ça qu'il s'agit. On a accepté seulement l'arrivée des missionnaires catholiques, l'Église catholique romaine. Si vous vous rappelez, dans ces zones, on vous parle d'un évêque qui a fait la barre 40 ans, l'autre, il a fait qu'on parlait même les langues et il pouvait même vendre le terrain. S'il est devenu pratiquement le feu du village. À un moment donné, même le président français, Jusquard Destin, allait y passer ses vacances et s'amusait à tuer les éléphants et faire des choses. En fait, c'était une zone de réserve pour la France. Et c'est pour ça que les personnalités comme Jean Ziegler s'étonnent du fait que le Niger, le Bangladesh, la RCA, la République centrafricaine sont les pays les plus pauvres du monde, plus la Birmanie, mais le Niger produit 60% de l'énergie produite en France et consommée en France. L'uranium. Valant. L'Est du Cameroun, la région de Oiseau et toute la République centrafricaine. Donc, vous avez entendu parler du diamant de Bokassa avec Giscard Destin. Donc, en fait, je vais mettre l'expression que la France avait réservé ça pour puiser facilement des terres réserves et tout pour que si on désenclave la zone, comme le préconise Charles Hamel et je suis de cet avis, ça va donner une sorte économique important et ça va amener vous qui êtes curieux à voir que les hélicoptères français viennent nuitamment, ils vont retirer ceci et cela. on laisse aux prêtres le soin de vous amener prier avec vos chemins de croix avec les... Vous revenez dessus. Vous pouvez regarder la cartographie de l'Église catholique romaine, vous verrez les prêtres notamment belges et tout ça qui sont restés. c'est une réserve pour répondre directement à votre question c'est une réserve de la mère patrie. On veut cacher le trésor. Oui, réserve de la mère patrie. C'est pour cette raison que même pour la coupe de bois des sociétés comme les filles du groupe Tangerie et du groupe Rougier, ils préfèrent que les camions s'embourbent pour montrer comment ils souffrent pour vraiment vouloir sortir le camion. En pour décourager de potentiels autres investisseurs. Et l'autre chose qui se rattache à ça, là où Charles Hamel et moi nous dénonçons l'occidentalisation. Il s'est passé au 19ème siècle parce qu'on veut donner la possibilité à nos élites d'émerger. Non, les élites n'ont pas vocation à créer le développement mais plutôt à voler le peuple pour s'accaparer des richesses. Il y a une théorie qui est née avec Wilfredi Pareto et Gaetano Mosca au milieu des années du 19ème siècle. C'est eux qui ont conçu le concept d'élitisme. Tout simplement parce que la bourgeoisie venait de renverser l'aristocratie au pouvoir. La même bourgeoisie était menacée par les prolétaires qui étaient animés des idées marxistes. Parce qu'évidemment au début du 20ème siècle on a vu la révolution bolchevique en Russie. Donc c'était dans un processus comme ça. La bourgeoisie avait donc peur que la classe ouvrière vienne les enlever. Ils ont donc créé ce concept d'élite en vous disant mais de toutes les manières le peuple ne réfléchit pas. Vous entendez souvent les gens développer ça. Alors c'est le peuple qui a la référence mais on vous dit non le peuple ne réfléchit pas. C'est une minorité d'élite qui doit prendre en main le développement et pour tirer tout le monde. Voilà c'est ça pour cette raison. Donc quand eux ont par exemple le premier président de l'Assemblée le premier député élu Marie-Gomboua il s'est réveillé précisément parce que les homélies de prêtres et d'évêques et le discours des coopérants français et même Marie-Gomboua vous dit non votre fils est là nous allons et tout mais c'est votre fils qui vous empêche de vous épanouir. C'est ça un peu parce qu'aujourd'hui ayez peur d'abord de vos élites. J'ai dit bien ayez d'abord peur de vos élites. D'abord de Gaulle vous disait ça. Préservez-moi de mes ennemis mes ennemis mes ennemis je m'en occupe. Donc ceux qui pensent sont vos amis. Sur l'élite parce que je voudrais qu'on fasse une clarification c'est de quel livre qu'on parle parce qu'au final toute l'élite que c'est pas l'intellectuel politique ou économique c'est très grave. Tout ce qui vient c'est lui qui dit oui mais les distributions des prix au lycée au lycée classique de Batoury non monsieur il va donner quelques cahiers crayons à billes mais mon ami il est là pour vous dire je vous maintiens dans cette situation. D'abord c'est moi votre sauveur. D'accord. Alors Charles on a bien compris ce qui peut expliquer ce désenclavement c'est cette on va dire cette poisse que Batoury colle. comment cette volonté de maintenir Batoury comment vous êtes diplomatique ? 1928 en 1960 chef de département de l'Est le chef de l'Est vous ne pouvez pas jouer c'est Marie Gongo parlant de l'élite c'est Marie Gongo qui dit que non tout ce qui va arriver là j'ai trop de belles femmes c'est mieux mettez ça à Bétois on allait faire le dom de Bétois allez voir souvenez-vous que quand Bétois est chute en centre d'Afrique je vous assure vous n'êtes pas peut-être que vous n'avez pas fait un tour dans cette zone de Batoury je vous assure que Batoury je vous assure en termes de tourisme l'Est a offri la ville de Batoury a offri zéro éducation éducation primaire secondaire catastrophique zéro énergie et route développement zéro exploitation forestière minaire 200% mais il n'existe plus de grandes arbres lorsque le ministre Ernest Ouabou descendait pour aller à l'Est lui-même par rapport à la société suprie sa propre voiture s'est embourbé 10h sa propre voiture s'est embourbé 10h de temps il a fallu convaincu et il laisse perdurer tout ça il va faire quoi et il laisse perdurer parce que il a quelle force florazée j'entends qu'on parle délit j'entends qu'on parle mais l'Etat qui a le pouvoir égalien sur la gestion du territoire sur l'aménagement du territoire puisqu'il y a un ministère qui est dédié à cela doit au moins pour le coup mettre en place des stratégies pour que ça marche il y a une commune là-bas il y a des sous-profets l'État des démembrements là-bas l'État peu mêlée des politiques là-bas ne souvient pas l'ancien gouverneur j'en ai bois dans les années 2016-2017 installé le sous-profet à Baturi à le préfet à Baturi il a perdu sa voix c'était à l'époque c'était à l'époque au préfet Emmanuel Alpha à l'époque il devait l'avoir il ne devait l'avoir perdu la voix donc Flora Zé oui mais ce sont des personnes perdues oui l'État sont joués à Baturi qui sont des personnes perdues qui ont les mains liées dépassées par la situation mais qui justement ne peuvent rien faire que d'observer on est dans une partie du pays comment on réussit à faire voter des gens comme ça à 99,99% alors qu'ils sont autant plongés dans le sous-doutement c'est ça Eric il faut que c'est ça parce que là-bas c'est le longum n'a peut vous menacer mais oui et aussi le désespoir vous n'avez plus espoir en rien c'est-à-dire que ce qui vient ce qui se présente à vous comme un lieu d'espoir mais vous accourez tout simplement et c'est également oui vous faites bien de poser la question mais parce que sur le plan mental et psychologique c'est important de le relever les populations de ce côté se sont abandonnées parce que même pour moi justement qui avait envie de faire un déplacement pour Batoury je suis déjà démoralisée je suis déjà démoralisée il y a de belles richesses on va également demander la tendance de dire un mot là-dessus on passe pas où ? on passe pas où ? je crois pas M'abatouryéma on ne travaille pas vers toi car la viande de brousse à Bacha oh 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 calcajons c'est un mot là-dessus c'est un mot là-dessus c'est un mot là-dessus ils ont loupé ils ont véritablement loupé la donne regardez la façon avec laquelle tout est groupé dans une seule zone à quoi ? je prends le cas de Douala à quoi ? les gens vont de Morabéri à quoi ? les gens vont de Yasha à quoi ? Péta 16 Péta 16 à quoi ? les gens vont de Péta 21 31 à quoi ? les gens sortent de Limbe à quoi ? tout est concentré tout est concentré dans une seule zone à quoi ? on pouvait délocaliser on pouvait déconcentrer c'est ce qui fait en sorte que beaucoup de personnes se retrouvent à chercher à habiter à un taxi voilà pourquoi vous retrouvez mes pandas que les gens ne vont d'acheter le terrain on va vendre l'air dans les environs d'un coin on va vendre l'air c'est-à-dire ma maison je vous vend l'air tu viens tu mets les pylônes les poteaux tu continues c'est ça le drame il faut penser un plan d'urbanisation on a besoin véritablement d'un filetable plan d'urbanisation pour éviter délocalisation pour permettre à tous de pouvoir travailler les voitures qu'on va à la saison et qui achète donc vous voulez me dire que tous ceux qui ont les voitures et qui sont en location ils n'ont pas le droit d'avoir la voiture c'est ça ? oui c'est ça vous me faites lire en anglais tous donc Eric ne me faites pas lire en anglais donc tous ceux qui regardent cette émission qui n'ont même pas encore qui ne connaissent pas le prix d'un mètre carré du terrain parce qu'il n'a pas les moyens d'offrir ce qu'on a les moyens d'offrir donc voiture les femmes s'en dérangeent pas mais non se plaît parce qu'il n'a pas les moyens et il a été de penser il a dit à son épouse que toi tu peux faire ta part de cotisation tu achènes la voiture avec quelque chose me dit à la tête Charles Amel a dit que c'est dans la camurée Charles Amel a dit oui comme ça on voit le mal partout vu comme ça on ne pourra jamais avoir des véhicules Charles Amel je suis en train de dire que il n'y a pas de priorité Chalamet a dit tout à l'heure c'est pas un homme il n'a pas de ci il n'a pas ça il n'a pas ci il n'a pas ça mais je vais vous dire Chalamet c'est un homme parce que pendant que ce monsieur vous dites qu'il n'a pas de moyens se privait de tout pour la cotisation pour ses tontines mais autre ailleurs il avait donc derrière lui il avait une femme justement qui prenait soit de nourrir les enfants peut-être de payer le loyer etc voilà pourquoi voilà pourquoi il revient voilà pourquoi il revient auprès de sa femme pour lui dire ok la tontine là que tu connais on fait comment maintenant et la femme elle a la possibilité de s'exprimer même si elle pourrait donner d'autres arguments mais le site parce que c'est moi non plus non plus leur place parce que la femme on se dit bien pour cet homme qui a maximisé dans sa tontine je suis sûre et certaine que sa femme a pris sur elle de dire ok chérie comme tu prends un max pour la tontine je vais m'occuper de ci de ça de ça l'histoire ne l'a pas dit l'histoire ne l'a pas dit l'histoire ne l'a pas dit mais même si elle ne l'a pas dit mais quand on dit travailler c'est quoi elle peut faire une petite activité c'est mauvais c'est mauvais qu'un homme dise à son épouse à sa famille pour mieux je vous mets en sécurité en lesant d'un pot ce n'est pas ce que j'ai dit non non c'est parce que j'ai dit il boit également le russet il bouffe comme bien il va bouffer comme bien il va apparaître le montant le montant le montant de la tientine peut-être se prévient il va s'afficher une voiture encore que les deux les deux les deux auront justement à utiliser ce véhicule il n'y a pas de démocratie en famille j'ai utilisé le mot démocratie en précédent l'homme tu fais ce que tu as fait c'est tout en train d'avoir raison c'est quand même assez révélateur c'est quand même assez révélateur des relations aujourd'hui au Cameroun et c'est dangereux c'est dangereux le chemin vers lequel on s'achemine en ce moment, mais on ne va pas continuer à épiloguer sur ce sujet on va prendre avec vous Florazé, quelques réactions des téléspectateurs qui eux aussi souhaitent avoir voix au chapitre il y en a tellement je vais commencer par celui-ci avec le bonjour qui dit n'allez pas acheter le terrain partout où vous êtes affecté allez-vous acheter un terrain de ce côté on croit que si vous êtes affecté est-ce que c'est une question 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 d'accord ça c'est de l'intégration nationale construit vous êtes affecté à Marrois vous faites une maison vous êtes affecté à Grand-Guerré vous faites une maison mais en combien d'années cette femme ne voit pas plus loin attendez ne voit plus loin que le bout de son nez mais je lis dans la vie il faut une gestion des priorités je suis voilà j'ai lu vous l'avez pas lu lisez le message cette femme je vais passer à un autre message parce que je l'ai lu il est de Christine de Lopome un autre message il y en a tellement qui arrivent là et ça se bouscule le terrain doit être prioritaire la location n'est pas une bonne chose voilà une bonne chose c'est à Amadji à Gaoundéré qui réagit une autre réaction et on a tellement c'est vraiment un sujet très important on dirait qu'il manque de cet homme manque de personnalité qu'il a bouffé sa cotisation et voilà il n'est pas très engagé justement dans la construction c'est une toute autre réaction pour ce matin alors il y a Nyebé voilà depuis Marois qui pense que cet homme justement n'a pas de de véritable priorité que d'aller demander à sa femme il aurait pu agir lui indépendamment merci beaucoup merci beaucoup pour tous ces SMS il a demandé comme il ne demande pas voilà cette histoire n'est pas à débattre cette femme n'a pas de soucis d'avenir merci voilà pour ses enfants merci du fait dans la biote du fait que son mari se propose de lui de faire un toit mais mais elle se soucie des difficultés c'est Steve Steve N depuis PK11 qui réagit merci je vais arriver jusqu'au bout alors je crois que en aucun cas la voiture peut être plus importante qu'un terrain donc c'est Donald Ayahouni qui réagit toujours merci vous faites l'inventeur des messages des messages vous voyez que je suis objectif je lis tout même si voilà bonjour le conseil je conseille à l'homme d'acheter son terrain voilà car la sécurité foncière de la famille il dépend c'est un segment que je veux pour floriser ce matin non non pourquoi je suis objectif je vous laisse c'est vous qui n'êtes pas sérieux on est simple on est sérieux même les femmes disent même les femmes disent même les femmes disent mais attendez attendez je lis les sms vous savez combien de personnes nous regardent ça travaille le monde maintenant donc voilà ne restez donc pas de gesticuler c'est votre lecture il y en a tellement je prends au pif je prends au pif pour reprendre votre mot nous arrêtons de gesticuler voilà merci monsieur Eric Fopussy il y en a tellement je me retrouve même plus l'irresponsabilité de cette famille est dans l'hygiène l'homme qui s'échappe sagement et remet la gestion à la femme bon merci beaucoup c'est que l'homme ne peut pas dire que ma femme me tape en réalité la honte que nous avons dans nos familles vous ne pouvez pas imaginer voilà il y a d'autres je commence par les travaux on dirait qu'il manque de personnalité cet homme voilà et il devrait tout simplement engager les travaux et sa femme après pourra l'encourager voilà merci beaucoup j'espérais laisser durer le suspense et voir s'il y a un message vous voulez non le temps nous n'allons pas voilà je suis d'accord vous voulez non non on avance mais on avance il est temps allez-y voilà que ça arrive comment je vais me retrouver maintenant je ne peux plus je ne peux plus me retrouver vu qu'il y en a qui arrivent mon dieu voilà c'est tout pour cette première partie de votre programme le zénith merci infiniment de nous faire confiance à tout de suite pour la suite justement je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon de la ville de Batouri après Yoko Duma j'ai fait une halte à Batouri je m'interroge ce jour sur la négligence complète de la ville de Mbatouri si vous voulez en langue Mbaya on dit Mbatouri mais en français ça donne Batouri qu'est devenue cette ville chère à des personnalités comme M. Doupier M. Lovette Jean Sabaléco Félix secrétaire d'administration premier administrateur noir et premier préfet du département de l'homme et KDI comme ça s'appelait à l'époque je m'interroge sur l'abandon de l'une des premières villes de l'Est Cameroun comment comprendre le fait qu'il n'existe à ce jour aucune présence d'école à l'exemple du lycée Leclerc de Yaoundé des centres de santé ou même des monuments qui dateraient de l'avant-indépendance voilà Batouri voilà l'axe qui va Batouri chez M. Marie Gombois fait Marie Gombois savez-vous que cette ville créée le 19 novembre 1928 fut le premier chevelet de la région de l'Est de 1928 à 1960 comment comprendre la décrépitude de la ville de Batouri alors que depuis près de 35 ans Berthois Batouri à Bonban Yokadouma donne la voix à 99,99% au RDPC comment comprendre le fait qu'à Batouri les transports en commun sont inexistants il faut composer avec les mototaxis devenus des taxis brousses comment comprendre le laxisme observé dans le déclenchement des travaux sur l'axe Berthois Batouri Kenzu Kenzu Yokadouma sans énergie sans énergie alors que c'est la même région que l'un des plus gros projets électriques a eu lieu c'est dans cette région Lompanga c'est là mais ils n'ont pas d'énergie savez-vous que la ville de Batouri dans la région de l'Est est plongée dans l'obscurité depuis des lustres savez-vous que dans cette ville les habitants ont été obligés de passer de certains appareils électroménagers ils ne connaissent pas le fer de passer les régulateurs de tension encore moins les moulinex parce que là-bas tout se fait manuellement le courant est hypothétique à Batouri les banques stations d'essence et certains commerces ou encore entreprises se servent des groupes électrogènes pour leurs activités il en est de même des hôtels qui font aussi les frais de cette situation le coût d'une unité y varie en partie en fonction de la disponibilité où pas d'un groupe électrogène souvent éteint à minuit pourquoi donc la ville de Batouri est-elle pauvre alors qu'elle est une zone minière où on retrouve de nombreux puits d'or jusqu'à Kambélé qui était de l'or ça s'exploite le bois ça s'évide comment comprendre que Batouri souffre alors que cette ville possède d'abondantes terres c'est quand même terrible ce qui s'est passé mardi dernier lorsque le gouvernement signalait et annonçait en grande pompe avec beaucoup de fierté la libération de 12 supposés otages suisses et italiens mais alors hier on a eu une information qui venait contredire et qui contredit clairement cette position du gouvernement et qui annonce que ces italiens et suisses n'ont pas été libérés comme l'avait dit le ministre de la communication et plutôt avaient été simplement stoppés de façon brève et sont repartis sans l'intervention de l'armée camerounaise le ministre de la communication nous aurait-il menti à ce sujet la question on se la pose ce matin et pourquoi de toutes les façons la réaction du gouvernement est vivement attendue après ce communiqué de l'agence de voyage african adventure groupe qui avait voilà amené ces touristes au Cameroun madame monsieur merci en finement à vous de nous retrouver sur équinoise télévision bonjour et bon début de week-end pour ceux qui s'acheminent vers ce week-end là qui se présente à nous pour ce vendredi 6 avril 2018 qui nous rappelle un autre 6 avril le 6 avril 1984 coups d'état manqué au Cameroun on va d'ailleurs installer le panel comme chaque matin avec vous d'abord charlamène bachou bonjour bonjour monsieur éric faux poussi dégoût bonjour téléspectateurs et bonjour à son excellence monsieur gaston et l'eau et son bas ministre de l'eau et de l'énergie remplissant direct d'un an à basile ou à l'eau l'eau et encore l'eau ça ne coule toujours pas très bien on aura bien compris que l'eau ne coule toujours pas dans cette dans ces dans des nombreuses parties du pays ce qui est extrêmement grave vous savez où se situe le problème cher lamelle c'est entre les mains du ministre vous insistez gaston et l'eau et son bas c'est entre ses mains il a reçu la confiance du chef de l'état lors du cabinet la tenue du cabinet il a dit gagner sachez gagner ma confiance si autant de ministres se succèdent à ce poste ministériel écureuil de change je ne vous dis pas qu'il y a un problème ailleurs que c'est pas ailleurs qu'il y a le problème non monsieur parce qu'on change on change les ministres on change les hommes mais le problème perdure monsieur Eric Focosinego on parle de détournement pour son prédécesseur qu'il utilise les moyens mis à sa disposition pour qu'au moins les principales villes soient au moins dotées d'adduction en eau de qualité très bien en tout cas on va creuser cette information dans cette émission dans les prochaines éditions en tout cas on fera les 100 jours comme on fera d'ailleurs pour Paula Tangadji les 100 jours de Gaston et Lundou et Samba qui comme vous le savez étaient jusqu'à l'heure DG de la SCDP également sur ce plateau ce matin Flora Zé bonjour bonjour Eric Fopoussi bonjour à vous sur le plateau à nos chers téléspectateurs moi j'ai une nouvelle qui m'a plutôt attristée aussi celle de Haïti où l'un des plus grands hôpitaux au monde a donc été construit de ce côté surtout qui est éclairé uniquement grâce au panneau solaire on se rappelle que Haïti a vécu le martyr depuis le 12 janvier 2010 donc a réussi à se relever et a fait une telle initiative moi je dis je lui ai tiré un grand coup de chapeau très bien également sur le plateau du Zélite ce matin bon Bengan bonjour et bienvenue bonjour monsieur Fopoussi Négou bonjour à vous chers téléspectateurs je me pose la question de savoir si l'opposition qui a accepté d'aller à l'abattoir va se ressaisir cette fois-ci pour les prochaines séances électorales c'est une question que je me pose simplement l'opposition qui est allée à l'abattoir je rappelle que c'était la une d'une des éditions du quotidien La Nouvelle Expression une une bien sentie d'ailleurs une autre une avait suivi celle qui parlait de la part du lion qu'allait se tailler le RDPC avec le nombre de sénateurs glanés lors de ces sénaturales du 25 mars dernier en tout cas on en parlera dans cette émission et on va voir quelles sont les leçons à tirer pour l'opposition camerounaise en vue des prochaines élections municipales législatives mais également la présidentielle qui va intervenir Madame, Messieurs installez-vous confortablement le temps pour nous de vous livrer l'histoire du jour de Tendance Cogne la voyageuse bonjour bonjour Eric bonjour encore tous ceux qui nous regardent du côté de Tcham Bafoussam je vais dire bonjour à Martin Foyan Martin Foyan bonjour mon père et je vais dire ton nomonyme est en difficulté quand je parle de ton nomonyme c'est Monsieur point 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 Martin qui est en difficulté parce que il y a les gens qui vont dire que Tendance va dire que Martin Foyan a les problèmes non je parle de Monsieur point 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 Monsieur point point Martin qui a les problèmes voilà il y a des choses qui se passent ici d'ailleurs quand je parle comme ça on va dire que quelqu'un ne parle trop c'est simple le Monsieur là m'a parlé de ce problème hier il disait que si tu ne parles pas de ça aux aînés tu vas entendre qu'il y a mort d'homme je vais dire que papa tu as un problème ça arrive où il y a un mort d'homme comment il y a une cotisation qui va bouffer dimanche et la cotisation là il m'a dit qu'il a les projets les projets parce qu'on appelle les projets j'ai dit papa explique moi tu vas bouffer la cotisation dimanche les projets c'est quoi c'est comment tu comprends non il m'a dit qu'il a appelé sa femme hier hier jeudi il a dit bébé voilà dimanche j'ai une cotisation la cotisation que je cotise depuis la fin du mois je vais bouffer ça dimanche si à 15h toi tu penses qu'on compte tu comptes tu crois qu'on peut faire commande cet argent madame lui a répondu que non tu connais ce que j'ai dans mon coeur depuis ce que je te demande depuis des années monsieur dit ok dis moi tu as quoi dans le coeur depuis des années comme tu bouffes la cotisation la dimanche il faut que lundi on achète seulement une voiture et ils sont à location il dit que mais j'achète une voiture comment quand tu et moi nous sommes à location il dit que non j'étais derrière parler de mes problèmes achète seulement la voiture il m'a dit qu'il a dit à son épouse que toi tu peux faire ta cotisation tu achènes la voiture mais mes plans c'est que dès qu'il bouge moi la cotisation de dimanche là j'achète que le terrain commence à construire il dit que non que le terrain n'est pas attendre qu'est-ce que tu ne vois pas comment chaque fois il faut tout prendre la moto même pour aller laisser les enfants à l'école tu ne vois pas comment chaque fois même quand je parle à venir prendre la moto on prend le taxi non chérie non montre que tu es un homme vrai achète la voiture je ne peux plus il faut que tu achènes la voiture oh il est devenu fou il dit que le comportement de son épouse par sorte que dimanche là il risque de même plus vous fait ça vous avez la parole pardon donnez le constat c'est qu'il dit que vu son comportement que l'américain ne fait que dimanche il risque de dire qu'il ne bouge pas la cotisation pourtant dans sa tête il veut bouffer l'argent pour acheter le terrain commencer à construire avant de faire n'importe quoi j'en ai terminé il a besoin de vos conseils on parle ce matin d'un sujet qu'on va décrypter qu'on va disséquer sur ce plateau madame messieurs en ayant à l'esprit en ce qui me concerne moi quand j'étais quand j'étais encore à la maison familiale on me disait et mes parents me le disaient me le disaient en termes de conseils mais aussi en termes d'injonction que écoute mon fils la première chose que tu dois acheter et acquérir c'est un terrain c'est donc la terre parce que la terre ne trompe pas au sens propre comme au figuré parce que dans dans une blague j'avais lancé de manière de manière naïve comme ça que je rêvais m'acheter une voiture dès que j'aurai suffisamment d'argent et mon père de me répondre attention ce n'est pas la bonne façon de procéder soit ça c'est l'entrée du jeu mais ce qu'il faut dire si on revient à l'histoire du jour c'est que on est peut-être en face d'une femme qui est dans la spirale du match vu qui a envie comme vous le savez de montrer à ses amis à sa famille et cela rentre en droite ligne avec une conception ma foi très malencontreuse qui veut que la voiture soit un signe extérieur soit un signe extérieur de richesse je ne sais pas d'où on sort cette conception là je ne sais pas ce à quoi ça renvoie et pourquoi on a commencé à penser cela la question on va se la poser ce matin sur ce plateau je commence par vous pour vous demander d'ailleurs sur la question des projets on va dire que l'homme estime que sa femme n'est pas suffisamment ancrée sur la question des projets sur la question de la projection de l'avenir alors vous nous dites quoi par rapport à ça non je commence d'abord à dire que votre expérience personnelle montre à suffisance que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent nos parents nous surveillent surveillent nous faisons gestes jusqu'au menu détail tout à fait voilà vous vous pensez blaguer avec vos frères en jouant au bille ou je ne sais pas quoi papa vous dit non viens mon fils ce que tu dis là enlève ça de ta tête la première chose d'autres choses que je voudrais dire c'est que quand notre compatriote a créé à Yaoundi l'association camerounaise de violences faites aux hommes on a pensé que c'était ridicule de la dérision voilà vous voyez ce que vivent les hommes dans le foyer chaque fois première chose voilà un bonhomme il ne cache rien à son épouse on vous dit dialogue elle est montée elle est descendue voilà un homme elle dit maintenant il donne même le projet la femme lui dit laisse moi tomber tout ça moi c'est la voiture ici ou rien voilà comment il dansait j'allais dire il est désarmé complètement il dit j'ai risque même ne pas bouffer cette cotisation dimanche mais s'il ne bouffe pas dimanche son tour arrivera un jour et il sera soumis au même calvaire donc vous voyez comment on peut vous désarmer c'est à toi en repoussant indéfiniment ce qu'il attend moi je le plains je lui dis mon frère prenez bouffez votre cotisation dimanche engagez les travaux si vous avez des promesses de vendre des terrains quelque part surtout il y a plein de il y a des doubles vends de tout adressez-vous à un notaire soyez près de toutes les sécurités possibles achetez votre terrain et engagez les travaux que vous souhaitez si elle femme si elle veut suivre elle suit parce que maintenant la démocratie exige aussi que celui qui parle au nom de la famille donne la voix montre la voix et s'y engage d'accord c'est aussi ça la démocratie bon bon une fois qu'on a dit ça il y a des gens qui nous regardent certainement ce matin et qui n'ont pas encore acquis un terrain ils ne sont pas propriétaires d'un terrain ils ne sont pas acquérants de terrain mais en deux trois voitures pour des raisons liées au travail qu'ils font parce qu'il y a des métiers qui imposent qu'on soit un temps soit peu véhiculé vous savez l'occident elle-même qui nous a imposé ces rythmes elle est prise il est pris dans son propre piège vous avez entendu le terme responsabilité sociétale des entreprises ou responsabilité sociale des entreprises vous voyez comment les gens oui parce qu'on vous dit les blancs ils sont justement voilà